Générique Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle après-midi de direct sur Public Sénat avec tout de suite l'examen du collectif budgétaire 2014. Alors le collectif budgétaire, c'est le texte qui modifie le budget de l'année en cours. Il sert à autoriser des mouvements de crédit ou à estimer le niveau des recettes. Et selon le gouvernement, ce collectif budgétaire vise à poursuivre les efforts d'économie avec un déficit public inchangé à 4,4% du PIB. Voilà, tout de suite donc, je vous heureuse de rejoindre l'hémicycle pour la discussion générale. L'ordre du jour appelle la désignation des 21 membres de la commission d'enquête sur la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays. Créer à l'initiative du groupe communiste républicain et citoyen en application du droit de tirage prévu à l'article 6 bis du règlement. En application de l'article 8 à l'INA 3 à 11 et de l'article 11 du règlement, les listes des candidats présentés par les groupes tôtés publiés. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi des finances rectificative pour 2014, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Dans la discussion générale, la parole est à M. Christian Ecker, secrétaire d'Etat chargée du budget. Vous avez la parole, M. le ministre. M. le Président, Mme la Présidente de la Commission des finances, M. le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi des finances rectificatives pour 2014, moins d'une semaine après son adoption en première lecture par votre Assemblée. Je pense que ce texte est encore bien frais dans toutes les mémoires. Vous me pardonnerez donc de me contenter d'un rappel succinct de ces grandes orientations. Le projet de loi des finances rectificative comprend deux volets. Le volet budgétaire, qui a pour objet de mettre en œuvre, avec le décret d'avance publié au mois de décembre, un ensemble d'ouvertures et d'annulations de crédits destinés à assurer le respect de la norme de dépense de l'Etat pour 2014, soit 276,9 milliards d'euros de dépense hors charge de la dette et pension. Je rappelle qu'après le vote de la loi de finances rectificative de cet été, il s'agit donc de respecter une diminution de 3,1 milliards d'euros de la dépense sous norme par rapport à l'exécution 2013. C'est une baisse en valeur qui n'a pas d'équivalent dans les années récentes et qui nécessite un effort de l'ensemble des ministères. Le projet de loi de finances rectificative contient aussi un volet fiscal organisé autour de trois objectifs. Le premier est la lutte contre la fraude fiscale, avec notamment des mesures spécifiques sur la fraude à la TVA. Le second est de faciliter l'accès au logement dans les zones tendues. C'est l'objet des majorations de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et de taxes foncières sur les terrains constructibles. Ces deux mesures ne s'appliquent qu'uniquement en zone tendue pour y soutenir l'offre de logement. Enfin, le troisième objectif est l'amélioration des conditions de vie des ménages les plus modestes. Ce projet de loi engage la première étape de la réforme des aides aux travailleurs modestes avec la suppression de la prime pour l'emploi au 1er janvier 2016. La PPE et leur RSA activité actuelle seront remplacées en 2016 par une nouvelle aide dont je vous ai déjà précisé les contours en première lecture. Voilà, M. le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, brièvement rappelez les grandes lignes de ce texte. Une gestion sérieuse du budget de l'Etat, tant sur les dépenses qui sont maîtrisées comme prévues que sur les recettes, avec un nouveau renforcement des moyens de lutte contre la fraude, des mesures spécifiques pour améliorer l'accès au logement. Enfin, la première étape d'une réforme au profit des travailleurs les plus modestes. C'est donc un projet de loi qui s'inscrit clairement dans la politique budgétaire proposée par le gouvernement. Merci, M. le Ministre. La parole est à M. Alberic de Montgolfier, rapporteur général de la Commission des finances. M. le Président, Mme la Présidente de la Commission des finances, mes chers collègues, et le ministre nous l'a rappelé à l'instant, la discussion de la loi de finances rectificatives est encore dans des mémoires, c'est tout frais, et je vais essayer d'être extrêmement synthétique, comme l'a été à l'instant le ministre, puisque nous avons achevé, pas à ce point-là quand même, laissez-moi, peut-être une ou deux minutes de plus, puisque nous avons achevé, dans les conditions que nous connaissons, dans la nuit de samedi, de vendredi à samedi, l'examen de ce texte en première lecture, et je vous souhaiterais simplement en rappeler quelques dispositions, et surtout les apports du Sénat, les amendements que la Commission des finances a adoptés à cette occasion. Je ne m'étendrai pas sur les ajustements de crédit qui visent à assurer le respect de la norme de dépense, pour autant, ceci souligne que la maîtrise des dépenses de l'Etat n'est assurée que par le renoncement à des dépenses d'avenir, je pense à l'enseignement supérieur, à la recherche ou à l'équipement de nos forces armées, pour financer un certain nombre de dépenses obligatoires, qu'il s'agisse de la rémunération des personnels de l'Etat ou de dépenses de guichet, comme l'aide médicale d'Etat. La majorité sénatoriale, comme vous le savez, a considéré qu'elle ne pouvait pas remettre en cause ces ajustements qui interviennent à un stade de l'année, où ils relèvent déjà pour une partie, ou une large partie, du constat de l'exécution. J'en viens maintenant aux raisons qui nous conduisent à examiner ce texte en nouvelle lecture. En premier lieu, je veux revenir, on l'a dit plusieurs fois, mais je veux quand même revenir à nouveau sur les conditions dans lesquelles nous avons été amenés à l'examiner. Son format a triplé au cours de l'examen par l'Assemblée nationale, ce dont tout le monde semble se plaindre, y compris la rapporteure générale du budget de l'Assemblée nationale, et peut-être même un peu le ministre qui nous a dit qu'il y avait peut-être un peu trop d'amendements. Bref, la qualité du travail législatif devrait s'en ressentir, et des difficultés d'application de certaines mesures pourraient être rencontrées. Surtout, nous avons été amenés à nous prononcer sur des réformes fiscales importantes, sans évaluation préalable et sans le temps nécessaire à une analyse approfondie, ce qui est évidemment insatisfaisant. En deuxième lieu, ce projet de loi de finances rectificatives, largement modifié par le Sénat, a été adopté, je le rappelle, à une très large majorité, en première lecture, avec 309 voix. Cela montre à la fois la capacité de notre Assemblée à dépasser les clivages traditionnels, et sa volonté de peser sur un certain nombre de choix. Je pense notamment aux dispositions relatives aux ressources des collectivités territoriales, sujets sur lesquels le Sénat a montré, tout au long de l'automne, dans le PLF, dans le PLFR, sa constance et sa détermination. A ce titre, notre Assemblée a souhaité rendre à la fois facultative et modulable la majoration des valeurs locatives en zone tendue, pour le calcul de la taxe sur les propriétés non bâties. La Commission des finances vous proposera d'ailleurs, dans quelques instants, de rétablir cette possibilité de modulation et de majoration, et d'appliquer ce même principe de modulation à la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. J'en viens maintenant à un sujet majeur de ce collectif, qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreux amendements à l'Assemblée nationale hier soir, et pour lequel je perçois un enthousiasme des plus mesurés, au sein de la majorité gouvernementale et même une opposition plus ou moins assumée de nos collègues sénateurs du groupe socialiste et du groupe RDSE. Il s'agit, et chacun l'aura compris, de la majoration de 50% de la taxe sur les surfaces commerciales, TASCOM, au sujet de laquelle existe une large convergence de vues au sein du Sénat. La seule justification de cette mesure réside dans un rendement budgétaire, est, oserais-je ajouter, politique. Car, au-delà de ses objectifs de court terme, cette mesure présente tous les inconvénients possibles. Tout d'abord, elle procède à une augmentation brutale de la fiscalité, sans étude d'impact, sans concertation préalable, et en contradiction avec les engagements du gouvernement en matière de stabilité fiscale au même moment. Elle nuit, par ailleurs, à la lisibilité de la fiscalité, puisqu'on établit une taxe locale, sur une taxe locale, une surtaxe au profit de l'État. Elle multiplie, par ailleurs, les effets de seuil en établissant une nouvelle référence pour le paiement de la surtaxe, tout en étant appliquée indifféremment à toutes les surfaces excédant 2500 m², quelles que soient les marchandises vendues et la place nécessaire à leur exposition. Enfin, et c'est là le point le plus préoccupant, cette surtaxe est, à nos yeux, de nature à accélérer les mutations en cours dans le commerce, qu'il s'agisse de la croissance des drives ou du commerce en ligne, qui, ni l'un ni l'autre, ne sont redevables de la taxe et donc de la surtaxe qu'il est proposée d'établir. C'est donc, au-delà de nos votes, en tout état de cause, une question qu'il nous faudra approfondir pour éviter que l'évolution des modes de consommation ne conduise à une réduction croissante des bases d'imposition. Bref, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, l'unique vertu de cette surtaxe est son rendement, à peu près certain, compte tenu de son assiette qui est solidement ancrée sur nos territoires. C'est d'ailleurs cette raison qui explique notre désaccord profond, persistant avec la majorité de l'Assemblée nationale, qui semble, au fond, peu convaincue, mais qui s'estime sans doute liée par l'engagement pris par le gouvernement d'améliorer le solde de 3,6 milliards d'euros en 2015. Notre désaccord a également porté sur d'autres mesures de rendement proposées par le gouvernement ou par sa majorité. C'était le cas de l'augmentation de la fiscalité des concessionnaires autoroutiers, qui nous semblait largement improviser et poser d'importantes difficultés, tant du point de vue constitutionnel que de sa répercussion probable dans le prix des péages acquittés par les usagers. Mais finalement, cette nuit, cette mesure n'a pas été retenue, elle a été supprimée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Enfin, s'agissant de l'article 14, concernant la non-déductibilité de plusieurs taxes, le Sénat a considéré que le projet du gouvernement dénaturait le fondement du caractère déductible ou non-déductible des impositions, et c'est là aussi dans une logique de pur rendement. J'en veux, pour exemple, la non-déductibilité de la taxe sur les bureaux qui s'assimile purement et simplement à une surtaxe venant d'ailleurs s'ajouter à toutes les autres qui s'abattent sur les entreprises franciliennes en cette fin d'année. Pour finir, quelques autres sujets dont l'effet est certes considérablement moindre sur le solde, mais qui m'ont semblé, qui ont semblé à la Commission, nécessiter un nouvel examen. Il s'agit de la modification et de la prorogation de certaines dépenses fiscales applicables à des zones géographiques qui nous est proposé d'acter sans que nous en disposions d'une étude préalable suffisante. Voilà, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, les raisons qui ont conduit la Commission des finances à étudier ce texte en nouvelle lecture et à adopter à nouveau un certain nombre d'amendements visant pour l'essentiel à rétablir des positions adoptées par le Sénat en première lecture. Pour autant, le nombre d'amendements est très restreint, 7, car de nombreux articles ont été adoptés par l'Assemblée nationale dans des versions reprenant largement celles issues du Sénat, y compris sur des sujets importants comme le régime fiscal des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale. C'était l'article 24 pour lequel le Sénat a souhaité que les commissions chargées des finances et des sports soient déjà armées, consultées à l'occasion de chaque candidature conduisant à prévoir une dérogation aux règles fiscales. Ainsi en est-il également de la TVA applicable à la distribution de services de télévision qu'ont pris dans des offres composites dites triple-play, article 25-R, au sujet duquel le Sénat avait trouvé un point d'équilibre entre le droit actuel et celui issu de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. S'il faut se féliciter de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un nombre important de modifications apportées par le Sénat, le bilan reste sans doute mitigé sur les points essentiels et c'est la raison pour laquelle la commission des finances qui s'est réunie ce matin a estimé que dans le cadre d'une nouvelle lecture un certain nombre de positions de principes de notre Assemblée devaient être réaffirmées avec force et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité cet examen et a donné un avis favorable à la modification du texte et c'est la raison pour laquelle nous avons à avoir le plaisir d'en débattre dans quelques instants. Je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur général. Dans la suite de la discussion générale la parole est à monsieur Éric Bocquet pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour une raison qui nous échappe encore alors qu'il est, il s'est constitué une majorité pour adopter la semaine dernière un texte sénatorial sur ce projet de loi de finances rectificative. Cette adoption est évidemment passée quasiment inaperçue puisqu'elle réunissait dans un même vote la majorité donc UMP, UDI, les non-inscrits du Sénat ainsi que les membres du groupe socialiste et du groupe RDSE alors même que certaines dispositions et non négligeables du texte adopté par l'Assemblée nationale avaient été supprimées. Je pense notamment à la non-déductibilité de la taxe sur le risque systémique des banques qui montre tout de même que nos collègues estiment normal que d'une certaine manière la sécurité mutuelle des banques soit payée par d'autres que les banquiers eux-mêmes ou encore la non-déductibilité de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Une mesure qui aurait pu constituer un levier relativement puissant pour amener quelques investisseurs immobiliers à réfléchir quant au lieu d'implantation de leurs installations. Ceci dit, le plus intéressant était de constater que ceux-là même qui faisaient procès à une partie de la gauche il y a peu encore de voté avec la droite entre guillemets contre les projets de loi du gouvernement semblent avoir voulu faire preuve de grande discrétion quand leur comportement est exactement identique. La gauche du passé, mes chers collègues, c'est celle qui abandonne peu à peu le combat d'idées pour un pragmatisme mou qui a fait dire aussi la démocratie. Le fait de soutenir par exemple un amendement mettant en place à un dispositif d'amortissement dégressif pour les nouveaux équipements acquis par les PME ne règle aucunement la question clé du secteur industriel en France. Nous l'avons déjà dit, la fiscalité et ses modifications substantielles ou plus partielles ne constituent pas la pierre philosophale qui permettra de transformer le plomb de la stagflation en or de la croissance économique retrouvée. La gauche est l'avenir, c'est celle qui s'appuie une fois encore sur les aspirations populaires et le vécu des couches laborieuses et populaires pour promouvoir les changements escomptés et nécessaires. Prenons le cas du CICE que le gouvernement entend peu à peu transformer en simple mesure de réduction une fois de plus du coût du travail. Comment ne pas pointer ici que les mêmes qui ont rejeté le principe il y a deux ans, le Sénat avait à l'époque massivement voté contre le CICE lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2012, on accepte aujourd'hui l'augure et l'application. Ce qui est certain par contre, c'est que chaque fois que l'on baisse le coût du travail, ce ne sont pas les charges des entreprises qui baissent, c'est la rémunération des salariés dont on constate la diminution. Au demeurant, l'existant du CICU depuis deux ans, cela commence à se dire, à se voir, n'a pas permis d'inverser la courbe du chômage puisque nous comptons début décembre 328 000 privés d'emploi de plus. Quelques belles âmes se sont évidemment émues de la situation pour en demander toujours plus dans la mise en œuvre des réformes structurelles. J'avoue d'ailleurs mon amusement relatif devant cette notion. Cela vaut également pour le discours sur la réduction de la dépense publique qui participe le plus souvent du slogan affiché comme un argument d'autorité par tous ceux qui l'utilisent et qui ne souffrent que de ne point être précisés sur les postes qu'il faudrait réduire. Pour les réformes structurelles, elles sont toujours nécessaires et indispensables mais très étrangement, elles n'ont jamais de contours fixés très concrètement. réformer structurellement le monde du travail, qu'est-ce que cela veut dire ? Lutter contre les rigidités du code du travail ? Alors là, peut-être la mort d'une explication mais j'ai relu il y a peu encore l'intéressant et pour tout dire poignant livre de l'excellente journaliste Clé-Florence Obna, livre intitulé Le Quai de Wistreham et qui raconte le quotidien des salariés précaires un peu à la manière dont le grand journaliste allemand Gunther Wallraff avait stigmatisé le modèle renant dans son livre Tête de Turc il y a quelques années. Je ne saurais trop recommander à ceux-là même qui pensent que les chômeurs le sont par choix que le code du travail est un obstacle à l'embauche de lire ces liens où une femme finit par dire je cite tu verras tu finis par devenir invisible quand tu es une femme de ménage. Toujours est-il que 30 ans ou presque après la loi sur la flexibilité un nombre sans cesse plus important de salariés du secteur marchand connaît des conditions de travail aggravées horaires décalés temps partiel imposé rémunération à niveau de ces conditions d'horaire déplorables absence de promotion et de formation voilà ce qu'est le quotidien de centaines de milliers de salariés et surtout de salariés EES dans notre pays. Sur 1,7 million d'offres d'emplois potentiels en 2014 670 000 portaient sur des emplois de caractère saisonnier et sur le million restant une grande part des offres ne portaient que sur la couverture de besoins très ponctuels de main d'oeuvre à tel point que les contrats à durée déterminée constituent aujourd'hui 85% des contrats de travail signés dans l'année et que leur durée médiane atteint exactement la durée de 10 jours. Quelle vie, quel projet, quel choix peuvent faire dans toutes les conditions des millions de personnes dans notre pays ? Et certains voudraient encore en rajouter pour aller jusqu'où le retour au contrat de travail journalier payé de la main à la main un mot sur le versement transport qui fut abordé dans ces débats. Le versement transport qui rapporte, rappelons-le, 3,4 millions d'euros en région Île-de-France où il constitue une recette essentielle de stif pour mener sa politique tarifaire et développer ses investissements. Je fais également observer que la taxe sur les bureaux présente la particularité d'être également sollicitée pour le financement des politiques régionales dont le transport est l'une des composantes clés. Il se trouve que 35 à 40% du versement transport sont acquittés par les administrations publiques, l'emploi public constituant en effet plus ou moins le tiers de l'emploi total de la région Île-de-France et que tous les emplois privés ne sont pas regroupés dans des entreprises assujetties. Ce qui veut dire au bas mot que sur les rendements actuels du versement transport, les entreprises ne contribuent que pour un peu plus de 2 milliards d'euros montant à rapprocher les 612 milliards d'euros de la production marchande de la région. C'est-à-dire que le versement de transport représente moins de 0,3% du chiffre d'affaires de nos entreprises environ une journée et que sa hausse éventuelle devrait donc faire croître cet effort de 0,03%. La ruine de l'économie, chacun en conviendra, lors même que la qualité des transports franciliens, quoi qu'on en dise, est l'un des atouts maîtres de la région capitale. De surcroît demain, les entreprises, si elles doivent payer un peu plus de versement de transport, verront aussi se réduire la charge de la prime mensuelle de transport. Pour celles qui ne sont pas redevables de ce versement, c'est d'ailleurs tout bénéfice. Quant aux employeurs du million de franciliens de la Grande Couronne qui convergent chaque jour vers Paris, c'est pour eux une excellente opération. Et puis, franchement, payer en moyenne un peu plus de 30 000 euros par an pour voir son personnel transporté, ce n'est sans doute pas la solution la plus onéreuse qui soit. Mais il en est du versement de transport comme du reste, une loi de finances rectificative, cela doit dépasser de premier abord et la simple comptabilité, ce que nous ne retrouvons pas dans le texte issu des travaux du Sénat et que donc nous ne vendrons pas. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Yvan Collin pour six minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, quant à l'issue de l'examen de première lecture de ce projet de loi de finances rectificatives, nous quittâmes dans l'allégresse sur un consensus partagé au-delà des rangs de la majorité sénatoriale, nous exprimâmes le souhait que les modifications que nous avions apportées au texte puissent faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire. Là, cette dernière échoua ce lundi matin. Les négociations notamment achopées sur l'article 14 relatifs à la non-déductibilité de plusieurs taxes et notamment celles sur les risques systémiques. Un autre point de désaccord portant sur la suppression par notre Chambre de la taxe additionnelle à la TASCOM. En conséquence, l'échange de pim-pom législatif entre les députés reprend de plus belle, tout en sachant que ce sont eux qui disposent, nous le savons, du dernier coup de raquette. Dans la discussion générale, en première lecture, je pointais le manque de temps dont le Parlement dispose pour examiner convenablement les textes budgétaires de fin d'année. On ne saurait en effet les examiner plus prestement. Hier, dans la soirée, l'Assemblée a expédié l'ensemble des articles restant en discussion en une paire d'heures. Très, très bien. Notre rythme est si effréné que d'aucuns pensent déjà que le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificatif est déjà adopté. Ce n'est pas vrai, monsieur le ministre ? Bon, on en parlera après. Ainsi, nous avons pu lire « La maire de Paris se réjouir hier dans l'augmentation de la taxe de séjour pour les hôtels alors que nous n'entamerons que dans quelques heures l'examen en nouvelle lecture du PLF. » Je relève que si ce travers est partagé par l'ensemble des gouvernements de tous bords, il n'est pas de nature à permettre au Parlement d'exercer l'ensemble des maigres prérogatives dont il dispose dans l'établissement de la stratégie budgétaire de notre pays. Merci. Je ne m'attarderai pas sur l'objet de ce collectif budgétaire. Il procède aux ajustements nécessaires du fait de l'exécution du budget de l'année écoulée. Ce texte, monsieur le ministre, intègre aussi les 3,6 milliards d'euros d'économies supplémentaires apparus suite aux récriminations de la Commission européenne cet automne. Du fait du contexte économique morose et de la faiblesse de l'inflation, le solde budgétaire s'est dégradé tout au long de l'année passant de moins 3,6% dans la loi de finances initiales à moins de 3,8% dans le premier projet de loi de finances rectificative et elle a atteint moins 4,4% dans ce texte. Ce dérapage ne doit se vendant pas masquer l'ampleur de l'effort que constitue ce budget, monsieur le ministre, nous le notons, particulièrement en termes de ralentissement de l'évolution de la dépense publique. Nous savons en outre que la faible croissance et la quasi-absence d'inflation rongent aussi, rongent, pardon, tous ces efforts. L'exécution de l'exercice 2014 a été également marquée par la moins-value attendue des recettes, particulièrement concernant l'impôt sur le revenu mais aussi l'impôt sur les sociétés. Cela a été largement exposé par monsieur le rapporteur général et sans me retrouver dans la totalité de son argumentation, je n'en partage pas moins son inquiétude. Néanmoins, les sénateurs du RDSE s'accordent sur l'équilibre général du budget, des crédits d'émission mais aussi sur les comptes spéciaux du présent texte. Nous approuvons également le dispositif de prime d'activité, monsieur le ministre, qui fusionnera la prime pour l'emploi et le RSA activité en 2016. Concernant l'instauration d'une surtaxe habitation sur les résidences secondaires dans les zones dites tendues, nous réaffirmons que son pilotage mais aussi son produit doivent être laissés à l'appréciation de l'échelon communal et respecter le principe de la libre administration des collectivités concernées. C'est notre sentiment profond. Enfin, nous ne pouvons qu'approuver la volonté de lutte contre la fraude fiscale et tout particulièrement celle qui affecte le produit de la TVA. Dans mon exposé liminaire, je me limiterai plutôt aux écueils qui, dans ce texte, prêteront au débat. Tout d'abord, pour regretter qu'une partie des amendements que notre groupe avait fait adopter ou qui avaient été satisfaits ont disparu après l'examen du texte par les députés. C'est une surprise, si je puis dire. Ce n'est pas le cas de notre modification sur l'encage des prêts à taux zéro ou sur diverses dispositions relatives à l'urbanisme, notamment à la fiscalité de l'aménagement et nous en réjouissons, bien sûr. Mais cela le fut s'agissant de l'aide publique au développement, des exonérations du versement de transport pour les associations et les fondations du calendrier pour la répartition de la TCFE. Nous aurons l'occasion, M. le ministre, de revenir dans l'examen des articles sur l'augmentation de la TASCOM ou plutôt sur la création d'une surtaxe de 50% versée au profit de l'Etat. Cette nouvelle disposition dont le produit devrait rapporter 500 millions d'euros tout de même semble avoir été prise dans la précipitation. Notre groupe a déposé un amendement de suppression de cet article 20 non-niès comme en première lecture. Nous plaidons pour une refonte de l'imposition du commerce qui tient compte des nouveaux modes de consommation apparus ces dernières années. les drives, la vente sur Internet notamment. A la différence du PLF et de la loi de programmation, aucune motion n'étant déposée sur ce collectif budgétaire, et nous en réjouissons, nous pourrons y apporter, et c'est une très bonne chose pour notre Assemblée, des améliorations. Si le texte issu de nos travaux est proche de celui que nous avons adopté vendredi dernier, c'est en cohérence que les sénateurs de notre groupe y apporteront bien entendu leur soutien, mais bien naturellement aussi leur voix et ce, de façon très majoritaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Vincent Capo-Canela pour 8 minutes. Madame la Présidente de la Commission des Finances, M. le rapporteur général, mes chers collègues, avec cette nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative, nous arrivons bientôt à la fin d'un long parcours budgétaire, dans un esprit de responsabilité et dans une approche constructive vis-à-vis du gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté un texte en amendant les mesures qui nous semblaient les plus contestables et les plus défavorables à notre économie. Pourtant, les conditions d'examen de ce PLFR ne s'y prêtaient guère. Rappelons les délais très courts dont a disposé la Commission des Finances pour étudier les nombreuses et diverses mesures pour certaines traits techniques de ce collectif. Rappelons également le nombre impressionnant d'articles insérés lors de l'examen à l'Assemblée nationale avec de nombreux dispositifs fiscaux opportunément suggérés ou non par le gouvernement. A plus d'un titre, ce PLFR avait des allures du véritable PLF bis pour 2015. Cela étant, la majorité sénatorienne n'a pas voulu défaire le texte du gouvernement et réécrire entièrement ce collectif budgétaire. Sous l'impulsion de notre rapporteur général, nous avons modifié assez notablement ce projet de loi de finances rectificatif dans un sens plus favorable à l'économie française et aux entreprises. Je pense principalement à la suppression de la majoration de la TASCOM, adoptée dans un grand consensus. Ici même, cela a été rappelé, aux annulations de hausse de fiscalité pour les entreprises en supprimant la non-déductibilité de certaines taxes à l'impôt sur les sociétés ou encore aux dispositifs d'amortissement dégressif pour les PME adoptés à la quasi-unanimité par le Sénat. Ces mesures et de nombreuses autres sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail ont permis, je crois, d'aboutir au final à un texte équilibré et consensuel puisqu'une très large majorité de la Haute Assemblée l'a adoptée, y compris avec une très large partie de la majorité gouvernementale. En proposant un texte plus opérationnel et en adoptant sa version, le Sénat a joué son rôle, un rôle reconnu et utile, je crois, en ouvrant la voie d'un dialogue constructif avec l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire. C'est d'ailleurs ce qui a été reconnu en CMP ce lundi matin malgré son échec et nous avons eu plaisir en tant que la rapporteure générale de l'Assemblée nationale saluer les avancées du Sénat sur certains points seulement, bien évidemment. Sur 105 articles de l'Assemblée nationale et le Sénat en ont adopté 63 en termes identiques et sur les 58 articles restant en discussion, la commission des finances de l'Assemblée nationale a repris certaines et non des moindres des propositions adoptées par le Sénat. Malgré l'échec de la CMP, l'apport du Sénat a donc été reconnu par l'Assemblée nationale. Toutefois, la logique politique a repris ses droits et l'Assemblée a rétabli en nouvelle lecture les dispositions introduites par le gouvernement en première lecture afin d'assurer les fameux 3,6 milliards de recettes supplémentaires pour ce PLF pour le PLF pour 2015 conformément aux engagements pris d'ailleurs devant les instances européennes. Ainsi, la majorité de l'Assemblée nationale a rétabli la non-déductibilité de la taxe sur les bureaux et de la taxe de risque systémique à l'article 14. Elle a rétabli la taxe additionnelle à la TASCOM malgré les réticences exprimées par la rapporteure générale de la Commission des finances de l'Assemblée qui a fait part de ses doutes sur la pertinence de cette mesure. Enfin, elle a supprimé l'article 20 des siècles sur l'amortissement pour l'investissement dans les PME. Ce sont ces dispositions qui sont les plus emblématiques de ce texte que nous contestons et qui font notre désaccord avec le gouvernement et la majorité gouvernementale. Nous avons déjà eu l'occasion en séance, M. le ministre, de discuter de ce qui peut nous sembler être un point de désaccord. Vous nous dites que la version du Sénat n'est pas acceptable car elle dégrade le solde budgétaire. Nous l'avons bien entendu. Certes, pourrais-je opposer, mais ce que vous rappelle la majorité sénatoriale, M. le ministre, c'est là votre point de désaccord, c'est que l'amélioration du solde budgétaire doit procéder d'économies sur les dépenses et non, selon nous, de création de nouvelles recettes par la multiplication de taxes sur les entreprises et les ménages comme on est malgré tout rempli ce PLFR. La preuve, c'est que pour rétablir le solde budgétaire, vous avez dû réinsérer à l'Assemblée nationale l'ensemble des taxes que nous avions supprimées pour, semble-t-il, améliorer le texte, le solde et je dirais l'améliorer facialement de mon point de vue. Donc, la différence, c'est que nous prenons les économies et, si j'ose dire, en un raccourci qui va sans doute vous faire bondir, vous prenez plutôt les taxes. Nous ne pouvons pas accepter cette logique et nous avons tous fait le constat en première lecture que la dégradation du solde budgétaire en 2014 est principalement due à une dégradation des recettes du produit des impôts et il nous semble que c'est cette logique qu'il nous faut inverser. Nous avons un deuxième des accords majeurs. Nous estimons que les mesures prises par le gouvernement pour utile qu'elles soient, pour améliorer la compétitivité des entreprises, sont malgré tout encore mal calibrées et ne produisent pas l'effet attendu. Il faut prendre conscience, me semble-t-il, et ne plus attendre une montée en charge qui, d'ores et déjà, ne se dessine pas. Il faut prendre conscience de cette difficulté et il me semble qu'il n'y a pas de mal à revoir sa copie. A ce titre, nous regrettons vivement que vous n'ayez pas retenu notre amendement sur l'amortissement exceptionnel pour les investissements des PME, car c'est une mesure ciblée justement pour soutenir les investissements industriels des PME et PMI complémentaires au CICE qui ne nous semble pas répondre à cette problématique. Nous avons amélioré notre dispositif qui est d'ailleurs commun avec celui de nos collègues du groupe socialiste pour tenir compte de vos remarques sur le coût. Et nous savons tous que depuis le rapport gallois, il y a une prise de conscience générale que la principale faiblesse de notre économie est le retard que nous avons accumulé depuis des décennies en matière de production industrielle. La production de notre industrie manufacturière a encore reculé de 0,2% au mois d'octobre, d'où cet amendement. Notre pays se déindustrialise faute d'investissement. Dans ce contexte, il nous paraît important d'émettre un signal en direction des entreprises qui produisent dans notre pays et de faciliter leurs investissements productifs. Certes, me direz-vous, c'est une dépense pour l'État, mais il me semble que c'est une dépense utile, une dépense d'investissement qui, à terme, rapporte à notre économie en termes d'emploi et de rentrée fiscale et non une dépense de fonctionnement, celle que vous avez, comme tous les gouvernements, d'ailleurs, du mal à réduire. Nous soutiendrons donc les amendements du rapporteur général qui visent à revenir aux mesures adoptées en première lecture par le Sénat, pour certaines à une quasi-unanimité, voire à l'unanimité, et qui montrent, nous semble-t-il, la logique de la majorité sénatoriale en matière budgétaire et qui sont utiles à notre économie. Après débat, la commission de ce matin, la commission des finances, à ce matin, retenu cette option, celle de permettre un examen encore plus approfondi de ce PLFR, puisse-t-il déboucher sur de nouvelles avancées. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Jean Germain pour sept minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous abordons cette deuxième lecture du PLFR 2014, Monsieur le Ministre, dans les mêmes dispositions d'esprit que celles qui étaient les nôtres pour la première lecture. Nous sommes d'accord très, très majoritairement sur le projet de loi de finances rectificatif que vous nous présentez. Nous considérons que dans les circonstances présentes et dans les circonstances économiques, financières et sociales de la zone euro actuellement, vous ne pouviez pas nous présenter autre chose. Ce PLFR supprime la prime pour l'emploi comptait de 2016 pour mettre en place un nouveau dispositif ayant vocation à prendre son relais. Nous y sommes favorables. Un de ses objectifs majeurs est également la lutte contre la fraude fiscale et notamment la fraude à la TVA dans les secteurs à risque, à savoir le marché des véhicules d'occasion, les sociétés éphémères et les ventes sur Internet. Nous y sommes favorables. Ce PLFR met en place de nouveaux outils fiscaux en faveur de la politique du logement. On ressente la majoration de taxes foncières des terrains constructibles sur les zones les plus tendues pour lutter contre la rétention foncière. Nous y sommes favorables. Ce PLFR revient également sur la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de la taxe de risque systémique versée par les banques et qui a vocation à se transformer en 2015 en une contribution au Fonds de résolution européen des crises bancaires. Cette contribution sera elle aussi non déductible. Nous y sommes favorables. Plusieurs articles viennent ajuster des taxes affectées, taxes d'aéroport, taxes sur l'évidence sonore aérienne ou encore la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires. Nous y sommes favorables. Vous êtes revenu sur les nouvelles conditions d'exonération du versement de transport instaurées dans le cadre du premier PLFR afin de permettre de poursuivre la réflexion et de trouver des solutions à apporter une plus grande sécurité juridique. Nous y sommes favorables. Vous remettez à plat la fiscalité des casinos. Nous y sommes favorables. Vous remettez à plat la fiscalité du tabac. Nous y sommes favorables. En ce qui concerne le dispositif d'augmentation de la taxe d'habitation sur certaines résidences secondaires, le dispositif du gouvernement a été modifié par l'Assemblée nationale. Il autorise les communes à relever de 20% la taxe d'habitation des logements meublés secondaires en zone tendue. L'Assemblée nationale a modulé cela en permettant aux conseils municipaux d'établir une augmentation dans la limite des 20% avec modulation de 0 à 20%. Nous y sommes favorables. A également été instituée une exonération permanente de taxes foncières sur les propriétés bâties des grands ports maritimes. Nous y sommes favorables. Reste deux sujets sur lesquels nous n'avons pas été entendus du tout et qui nous chagrinent. Le premier sujet, c'est l'instauration d'un amortissement dégressif pour l'investissement des PME dans les matériels et outillages liés à la production dans le but de développer l'investissement productif des PME. Depuis le rapport gallois, tout le monde est d'accord pour dénoncer la désindustrialisation de notre pays et pour dire que ce sont les PME qui, finalement, sont les plus en pointe sur ce sujet. Et dès qu'il y a des propositions à leur faveur, elles sont écartées systématiquement. Nous pensons, M. le ministre, que, bien sûr, le gouvernement est en droit de considérer que cela pourrait coûter cher, mais ça ne peut pas être écarté d'un revers de main sans aucune explication, sans, finalement, décourager une partie de ceux qui nous soutiennent. Vous savez aussi qu'un autre point fait débat, c'est l'Assemblée nationale qui a voté une augmentation de 50% de la TASCOM pour les magasins dont la superficie est supérieure à 2 500 euros. Nous sommes résolument opposés à cette taxe telle qu'elle a été organisée. Et de partout remontent des protestations contre la façon dont cela a été fait. nous savons, M. le ministre, il y a besoin d'un équilibre budgétaire et je pense que notre groupe n'est pas peuplé d'irresponsables. Mais on ne peut pas écarter systématiquement, sans aucune explication, les propositions qui sont faites par le Sénat, et y compris qui viennent de chez nous. je dis à notre collègue et ami Bocquet qui tout à l'heure manifestait une certaine sévérité à notre égard, je dirais même parfois une certaine condescendance, que nous n'avons ni de leçon de droite ni de leçon de gauche à recevoir et que nous ne prenons nos ordres nulle part qu'au milieu de notre groupe après en avoir délibéré. et que si nous avons choisi après délibération de voter ce prend de loi de finances rectificative tel qu'il avait été amendé par le Sénat, bien sûr il ne nous satisfaisait pas à 100% mais c'était et c'est encore parce que d'une part c'est respecter le travail parlementaire. On ne peut pas tous les jours demander à ce que le Parlement soit respecté et ensuite ne pas faire en sorte ici au Sénat que ça soit le cas. Et donc de faire des propositions et si le Sénat doit faire des propositions évidemment il faut accepter un certain nombre de compromis et lorsque on considère qu'on ne vend pas son âme ces compromis sont positifs. C'était la raison de notre vote. Ce sera aussi la raison de la poursuite de notre vote positif tout à l'heure après l'examen des amendements. Je pense que on dit voilà mais tout ça va faire traîner les séances. Ah bon ? Franchement on est installé confortablement au Parlement dehors il y a en France et à l'extérieur en Europe des millions de chômeurs il y a des tas de gens qui disent mais à quoi servent tous ces gens et qui finalement ne viennent même plus voter aux élections il y a un taux d'abstention qui monte sans arrêt et qui considère à dire que finalement nos travaux ne servent à rien peut-être parce qu'il y a trop de réflexes politiciens justement et donc nous maintenons notre attitude dans tous les cas pour le groupe socialiste de voter à l'issue évidemment de l'examen de ce projet de loi de finances rectificative de le voter même s'il ne nous satisfait pas à 100% mais si ce qui nous estimons être important et je l'ai dit tout à l'heure dans l'énoncé y figure je pense que c'est une façon pour nous de restaurer le rôle du Sénat et un peu aussi de restaurer l'image de la politique je vous remercie merci mon cher collègue la parole est à monsieur André Gattolin pour six minutes monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues en première lecture nous avions été nombreux à nous plainte du calendrier qui nous avait été imposé pour l'examen de ce texte il fallait malheureusement s'attendre à ce que la situation ne s'améliore pas en seconde lecture c'est en effet seulement cette nuit que nous avons pu prendre connaissance du texte adopté à l'assemblée nationale que nous sommes censés examiner à cet instant alors même que notre matinée était occupée par une longue réunion de commission comment ne pas voir monsieur le président mes chers collègues que dans ces conditions le travail de notre assemblée devient presque superfaitatoire comme je l'avais souligné en première lecture ce problème de calendrier est renforcé par la propension croissante du gouvernement à confondre PLFR et PLF on peut en effet remarquer que sur les 112 articles que comporte désormais ce PLFR seuls neufs ressortent de la première partie autrement dit ce PLFR pléthorique ne concerne quasiment pas l'année à laquelle il s'applique ceci monsieur le ministre ne permet pas à notre sens un débat parlementaire convenable j'espère donc sincèrement que l'année prochaine nous pourrons étudier le ou les PLFR dans des conditions plus satisfaisantes que ce soit du point de vue du calendrier comme du point de vue de son contenu j'en viens à présent à quelques brefs commentaires sur ce qu'il nous a été possible de saisir des modifications introduites par l'assemblée nationale tout d'abord je me félicite que les députés aient repris à l'article 24 précisément la formulation du Sénat à propos des exonérations fiscales consenties aux compétitions sportives internationales accueillies en France si ces dispositifs sont définitivement acceptés adoptés cela interdira désormais que puissent être conclues des accords dirons-nous secrets comme celui qui avait été passé par la précédente majorité avec les organisateurs lors de l'euro 2016 à l'inverse je regrette qu'à propos de la TASCOM l'assemblée nationale n'ait pas semblé retenir la proposition du Sénat qui consistait à intégrer dans l'assiette de la taxe les surfaces de stockage associées au commerce électronique ou aux services en voiture autrement appelé le drive on peut toutefois penser que cette idée de bon sens va quand même faire son chemin et que nous pourrons y revenir avec davantage de précision lors d'un prochain PLFR en revanche je me réjouis que l'assemblée nationale ait rétabli la non-déductibilité de la taxe sur le risque systémique et de la taxe sur les bureaux compte tenu des amendements présentés par le rapporteur je crains toutefois que ma satisfaction sur ce point ne soit que très très éphémère j'aimerais également dire un mot sur la fiscalité du tabac à propos de laquelle des amendements ont été adoptés en seconde lecture à l'assemblée et ont été supprimés en seconde délibération les articles 31 du haut d'ISS et 31 terre d'ISS proposent sous des airs anodins une réforme d'ampleur nul ne peut contester que le mécanisme aujourd'hui en vigueur est incompréhensible peut-être présente-t-il par ailleurs des effets pervers comme l'affirment les industriels du tabac désormais soutenus sur ce point au moins par le gouvernement mais précisément parce que tout cela est extrêmement complexe parce qu'il n'est pas acceptable il n'est pas acceptable qu'une telle réforme sur un sujet aussi sensible soit expédiée par le biais d'un ou deux amendements d'ailleurs alors même que l'amendement qui était d'origine par le que l'amendement était d'origine parlementaire vous avez précisé monsieur le ministre lors de nos discussions de vendredi qu'il reflétait une proposition du gouvernement pourquoi donc ne pas avoir alors placer cette disposition directement dans le texte de plus au sénat le rapporteur général avait déposé deux amendements de suppression de ces deux articles en cohérence avec sa stratégie globale avant de se raviser quelques jours plus tard et de les retirer le fait est assez rare pour être souligné alors nous connaissons tous la puissance des industriels du tabac et de leur réseau aux états unis des historiens commencent à démontrer archives à l'appui les méthodes de ce lobby désinformation manipulation entrisme corruption en France des documentaires ont décrypté leurs agissements que l'on peut de toute façon aisément constater dans ce contexte très lourd de suspicion légitime et compte tenu de l'enjeu sanitaire dramatique je ne crois pas monsieur le ministre monsieur le rapporteur général que la méthode utilisée pour mener cette réforme valorise la manière dont collectivement nous pratiquons la politique pour finir j'aimerais revenir d'un mot sur la question de l'assurance de l'énergie nucléaire évoquée à l'article 35 j'avais rappelé en première lecture que l'état se trouve assureur de fait des exploitants nucléaires compte tenu du fait que leur responsabilité est limitée à 700 millions d'euros alors que le coût d'un accident grave est évalué par l'IRSN environ 700 millions d'euros je vous avais demandé monsieur le ministre et je vous renouvelle ma question s'il ne faudrait pas au titre de l'article 34 de la LOLF que cette garantie d'état soit mentionnée en loi de finances cela ne modifierait ni le solde ni la dette mais cela contribuerait à la sincérité des finances publiques finances publiques qui pourraient être considérablement grévées en cas d'accident alors monsieur le ministre mes chers collègues parce que le texte issu de l'Assemblée nationale n'aura pas le loisir de vivre une journée complète il ne m'apparaît pas indispensable à ce moment de vous donner la position du groupe écologiste à son endroit nous nous déterminerons et nous déterminerons notre vote à l'issue de ce débat sur la base du texte tel qu'il aura été révisé par le Sénat je vous remercie merci mon cher collègue la parole est à monsieur Francis Delattre pour 10 minutes monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues le collectif budgétaire en fin d'année est un moment de vérité car de constatation on parle du budget d'une année qui donne les premiers chiffres incontestables et à ce niveau nous devons rappeler naturellement certaines réalités qui sont inscrites dans des résultats chiffrés et quasi définitifs autant le dire l'euphorie éventuelle qui pourrait nous gagner à la veille de Noël ne fera pas ne nous changera pas ne fera pas changer d'avis les résultats de l'année 2014 sont catastrophiques l'année 2014 est pour la première fois depuis la survenance de la crise la grande crise 2008-2009 une année d'aggravation du déficit public de moins 4,1% en 2013 nous sommes à 4,4% alors que le PLF 2014 prévoyait moins 3,6% et la loi de programmation que tout le monde a oublié en 2012 qu'on a envoyé à l'Europe 2,2% les recettes fiscales par ailleurs s'effondrent de près de 12 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu impôts sur le revenu moins 6,1 milliard impôts sur les sociétés moins 4 milliards TVA moins 1,7 milliard la France est distancée par ses partenaires européens qui ont fait des réformes structurelles et je rappelle que la commission européenne prédit pour la France le rang du plus mauvais élève de la zone en 2016 si nous continuons sur ses bases et si vous voulez mon avis si l'examen du PLF et du PLFR nous ne voyons pas ce qui pourrait changer la trajectoire donc nous y allons directement alors que la croissance en France est de 2014 en 2014 est de 0,4 elle sera probablement de 1,2% en moyenne dont l'Union européenne est 1,5% en Allemagne la réalité c'est que la croissance est supérieure chez le nombre de nos voisins parce qu'eux profitent de nombre de conditions extérieures très favorables que tout le monde connaît ici des taux d'intérêt historiquement bas un cours du baril de pétrole suitant un niveau jamais atteint depuis 5 ans un euro qui a perdu 10% de sa valeur et la commission européenne qui a eu le bonheur de nous roustourner une contribution de 600 millions d'euros le gouvernement bat aussi un autre record en 2014 celui des faillites d'entreprises elles ont encore augmenté de 1% cette année pour atteindre le nombre de 63 400 faillites soit à un niveau plus élevé que celui qui atteint en pleine crise financière de 2009 en 2014 le taux de marge des entreprises a atteint son plus bas niveau depuis les années 80 29,4% au deuxième trimestre l'effet CICE se fait toujours attendre monsieur le ministre pour l'instant pour beaucoup d'entreprises il est virtuel en 2014 la dépense publique progresserait de 0,9% en volume et de 1,4% en valeur mais ce qui correspond plus clairement à une hausse de 16 milliards d'euros par rapport à 2013 alors quand monsieur le ministre vous nous dites mais nous maîtrisons la dépense publique franchement nous aimerions avoir un peu plus d'explications car les chiffres sont têtus le taux de prélèvement obligatoire augmente même légèrement de 44,7% 44,8% du PIB et nous avons la deuxième place du podium mondial juste derrière le Danemark la dette publique française atteindra 95,5% du PIB fin 2014 et elle a franchi le seuil symbolique des 2000 milliards d'euros avec 2023 milliards fin juin alors devant ces glissements en tourbillon inarrêtables le président de la publique nous promet la pause fiscale pour 2015 et vous monsieur le ministre du budget vous dites que tout ceci n'est pas gravé dans le marbre plus de hausse de fiscalité votée en 2015 d'où sans doute alors un empressement incroyable elle est votée fin décembre 2014 car dans le collectif qu'on les examinons ce ne sont pas moins d'une dizaine de nouvelles taxes qui nous sont proposées la majoration de la taxe d'habitation la majoration de la taxe foncière sur les terrains constructibles la non-déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial et de bureaux en Ile-de-France la non-déductibilité de la taxe sur les risques systémiques la non-déductibilité de la taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurance la majoration de 50% de la taxe la hausse de la taxe sur les spectacles de variété la hausse de la taxe d'aéroport la suppression des générations d'impôts sur les bénéfices pour les sociétés d'investissement professionnel mes chers collègues n'en sont plus ce projet de loi de finances rectificatives dans sa première version contenait essentiellement des mesures d'ajustement et il est vrai que nous étions même parvenus à un relatif consensus sur certaines de ces mesures comme la suppression de la hausse de fiscalité la plus emblématique la TASCOM qui consiste quand même sur une taxe locale des collectivités d'y coller une surtaxe et après tout l'épisode des dotations de diminution pour l'ensemble la confiscation d'une de leurs ressources c'est quand même beaucoup pour des sénateurs et nous regrettons que les députés socialistes n'aient pas eu la sagesse de nos collègues sénateurs de la majorité nationale nous regrettons notamment que les députés aient rejeté aussi en nouvelle lecture non seulement la suppression de cette majoration mais aussi la suppression de l'automacité de la majoration confiscatoire de la taxe foncière dans les zones tendues mais aussi la suppression de certaines hausses de fiscalité sur les entreprises supprimant la déductibilité de certaines taxes à l'impôt sur les sociétés ou encore le recalibrage comme certains collègues l'ont excellemment dit du dispositif des amortissants pour les PME notre rapporteur général a souhaité représenter un certain nombre de ces amendements les plus importants pour marquer nos différences si le Sénat est aujourd'hui dans la position de faire des propositions et nous en avons fait elles ne peuvent malheureusement modifier qu'à la marge un résultat de gestion des affaires publiques qui conduit notre pays inélectablement vers de grandes difficultés cette politique elle est reflétée dans les résultats du PLFR et elle a un coût ce coût c'est 510 000 chômeurs supplémentaires depuis deux ans et même le taux de chômage est en hausse de 0,2 pouces pour moi encore au troisième trimestre 2014 et nous avons retrouvé en métropole le niveau d'il y a un an alors mes chers collègues nous savons tous que le vrai problème c'est l'amorce vraie d'un certain nombre de réformes de structure et le débat d'aujourd'hui sur la retraite l'illustre encore bien bien d'actualité les réformes de structure rebutent ce gouvernement mais les ministres Péreur sur l'utilité des notes à l'école sur l'utilité des fautes cheminées ou encore sur la théorie du genre et vos principales réformes sont des échecs à répétition la loi du flot un vrai dossier la courbe de construction de logements en chute libre le pacte de responsabilité extraordinaire le nouveau ministre Macron arrive il dit c'est un échec et nous avons maintenant une loi Macron qu'on commence à connaître et on peut dire en deux mots que c'est un mini projet pour une maxi communication alors vous savez le débat entre 5 jours ou 7 jours ou 7 dimanches ouvert ce n'est quand même pas ceci qui va changer la face de notre économie alors au-delà au-delà des chiffres que vous connaissez tous car vous êtes d'excellents sénateurs il faut bien comprendre que les éléments forts que je viens d'évoquer guideront aussi naturellement notre vote et je doute monsieur le ministre que vous trouviez beaucoup de père Noël pour le voter dans le groupe de l'UMP merci mon cher collègue la discussion générale est close madame la présidente vous avez la parole monsieur le président monsieur le ministre nous aurions besoin d'une suspension de 15 20 minutes 20 minutes pour permettre d'examiner quelques amendements extérieurs nous avons donc 16 amendements déposés et je demande à nos collègues de nous rejoindre si vous en êtes d'accord bien sûr monsieur le président monsieur le ministre pour aller en salle des commissions examiner ces amendements merci madame la présidente je vais donc suspendre la séance afin que la commission des finances puisse se réunir pour examiner les amendements déposés sur ce texte elle sera reprise à 15h45 pour la suite de l'examen de ce texte la séance est suspendue la séance est reprise mes chers collègues je rappelle que les groupes ont présenté leur candidature pour la commission d'enquête sur la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays la présidence n'a reçu aucune opposition en conséquence ces candidatures sont ratifiées nous en venons à la discussion des articles sur le projet de loi des finances rectificatives pour 2014 et nous avons nous arrivons à l'examen de l'amendement numéro 7 sur l'article 3 qui est présenté par monsieur Collet merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues à cet article 3 notre amendement vise à rétablir le compromis trouvé sur nos bancs vendredi dernier concernant l'aide publique au développement mais que l'assemblée a supprimé dans sa rédaction actuelle l'article prévoit qu'au sein du compte de concours financier prêt à des états étrangers figurent quatre sections la première retrace les prêts consentis à des états émergents vu de faciliter la réalisation des projets d'infrastructure cette réserve payée émergente s'inscrit dans le cadre de l'aide publique au développement l'APD dans le PLF pour 2015 il représente 330 millions d'euros en autorisation d'engagement et 440 millions de crédits de paiement montant qui est d'ailleurs je le souligne en diminution or l'article 3 vise à englober des projets d'APD dans un ensemble plus large de prêts à tous les pays étrangers sans distinction le soutien par la France et ses entreprises à l'export dans le but d'améliorer notre commerce extérieur est un objectif partagé sur tous ces bancs tout ce qui peut concourir à l'amélioration de notre balance commerciale dont nous connaissons des écribes est bénéfique nous sommes tous d'accord cependant cela ne doit pas se faire sur le dos de l'APD et notre amendement reprend les termes de l'amendement du rapporteur général et de notre sous-amendement déposé en première lecture il vise vous l'aurez compris à une clarification de ces prix à des états étrangers entre d'une part ceux concernant les pays émergents relevant donc de l'APD et d'autre part ceux consentis à des états étrangers autres que les pays émergents qui relèvent du seul développement de notre commerce extérieur et ainsi me semble-t-il la classification gagnerait en clarté voilà le sens de cet amendement que je vous propose comme la fois précédente d'adopté je vous remercie merci mon cher collègue quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur général la commission monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues est favorable puisque c'est tout à fait identique à la discussion qu'avait adoptée le Sénat en première lecture et ça vise justement à séparer au sein des documents budgétaires les crédits qui relèvent de l'aide au développement d'une part et ceux qui relèvent du soutien aux exploitations françaises donc on est cohérent avec nos votes nos votes en première lecture donc avis favorable merci monsieur le rapporteur général quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre oui le gouvernement est également cohérent puisqu'il n'y était pas favorable en premier examen donc vous avez indiqué que la réserve payée émergents est une aide liée dont les utilisations potentielles sont de plus en plus restreintes par les règles fixées par l'OCDE donc il est difficile il sera difficile de déterminer ex ante le rattachement des projets à l'une ou l'autre des sections que vous proposez de créer les présents éléments dont viendront compléter plusieurs dispositifs existants et seront donc réservés de façon subsidiaire à quelques contrats ciblés il s'agit bien d'un dispositif exceptionnel le gouvernement n'estime pas opportun de créer une section distincte section qui se traduirait par des rigidités supplémentaires dans son utilisation donc le gouvernement est défavorable à cette amende merci monsieur le ministre monsieur Bouvard vous souhaitez la parole monsieur le ministre moi je comprends que le gouvernement puisse être gêné par des rigidités créées ça pose néanmoins un problème de lecture des documents budgétaires quand on est ensuite sur des actions sur des chapitres qui doivent être fléchées sur des logiques de contribution à une politique bon ceci étant on n'est pas sur des sommes qui sont considérables mais bon ça pose un problème au regard des principes cette affaire merci mon cher collègue je vais mettre au voile l'amendement numéro 7 avec l'avis favorable de la commission l'avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté et l'article 3 est ainsi rédigé je passe à l'article 5 de l'état A avec pas d'amendement je vous propose de voter cet article qui est pour article 5 qui est contre qui s'abstient l'article 5 est adopté je vais mettre en voie l'ensemble de la première partie du projet de loi des finances rectificatives pour 2014 je rappelle qu'en application de l'article 42 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l'article 47 bis aliné à 2 du règlement lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté y a-t-il des demandes d'explication de vote je n'en vois pas je mets au voie l'ensemble de la première partie du projet de loi qui est contre qui est pour pardon qui est contre qui s'abstient l'ensemble de la première partie du projet de loi est adopté seconde partie article 6 état B pas d'amendement je mets au voie cet article 6 même vote même vote l'article 9 bis même vote l'article 12 de terre même vote et nous arrivons à l'article 14 avec un amendement numéro 16 qui est présenté par monsieur de Montgolfier monsieur le rapporteur général vous avez la parole alors amendement sur l'article 14 un sujet dont on a très largement débattu dans le cadre de nos discussions de jeudi et de vendredi puisque l'article 14 de la loi vise dans une logique qui est une pure logique de rendement budgétaire à rendre non déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés certaines taxes et contributions et notamment la question des locaux commerciaux aux usages de bureaux et nous considérons que cette non déductibilité pèse sur les entreprises franciliennes à raison de la surface du bureau qu'elles exploitent il n'y a pas de lien avec une sanction comme c'est le cas souvent pour ou une logique de récupération ou d'assurance qui justifierait cette non déductibilité c'est de la fiscalité supplémentaire pour les entreprises et c'est la raison pour laquelle considérons l'engagement d'ailleurs du gouvernement de stabiliser la fiscalité pour les entreprises nous considérons que la taxe sur les bureaux doit conduire à être non déductible comme c'est le cas actuellement donc on sort de la logique habituelle avec l'article 14 et donc c'est l'objet du présent amendement numéro 16 merci monsieur le rapporteur général quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre il n'y a pas de monde à avoir des logiques de rendement ça fait quatre fois que j'entends ça oui il y a effectivement besoin d'un certain produit façon à assurer le comblement des déficits abyssaux que nous avons trouvé il y a deux ans c'est effectivement une des façons de recouvrer un certain nombre de produits d'autant plus qu'il y a là s'agissant de la taxe de bureau sur les bureaux une logique aussi de maîtrise et de bonne adaptation de la construction et donc le gouvernement est toujours défavorable à cette suppression je crois que la taxe systémique c'est après d'accord je vais mettre au voile l'amendement numéro 16 monsieur le rapporteur général vous voulez prendre la parole expliquer très concrètement que la commission a souhaité séparer en deux la déductibilité de la taxe sur le risque systémique et la taxe sur les bureaux pour ce qui est de la taxe sur les bureaux on a un principe général de déduction des charges des entreprises la taxe sur les bureaux en fait partie il n'y a rien de honteuse on comprend la logique de rendement bien sûr monsieur le ministre mais voilà on déduit d'autres charges les charges salariales l'électricité et les taxes sur les bureaux les entreprises qui sont en Ile-de-France n'ont pas spécialement choisi d'avoir des bureaux ça fait partie de leurs charges nécessaires à leur activité et donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons les rendre déductibles comme c'est toujours été le cas il n'y a aucune logique de nature punitive de nature assurantielle qui peut justifier la non-déductibilité alors après il n'y a pas de honte à avoir des mesures de rendement bien sûr le gouvernement recherche des recettes mais c'est une recette qui pèse à nouveau sur les entreprises qui ont d'autres charges je pense au versement de transport et de la fiscalité voilà donc en plus le gouvernement s'est engagé à la stabilité fiscale pour les entreprises et donc là ça a fait peser une charge supplémentaire donc voilà mais il n'y a pas de honte en soi à chercher des mesures de rendement mais dans la logique de la non-déductibilité des charges on sort de la logique habituelle et c'est ça qui a gené un peu la commission merci monsieur le rapporteur général monsieur le ministre vous avez la parole je reviendrai un peu plus loin dans la discussion générale sur la loi de finances mais il ne faudrait quand même pas que tous ces propos sur des participations demandées à certaines catégories d'entreprises en l'occurrence ici francilienne masque ce qui a été fait depuis six mois est-ce que le Sénat a conscience qu'en loi de finances rectificatives cet été il a été décidé un allègement de charges de cotisation sociale pour les entreprises de 4 milliards et demi pour les travailleurs indépendants de 1 milliard de la C3S de 1 milliard 6 milliards et demi mis en oeuvre dès le 1er janvier 2015 ce qui quelque part je le reconnais crée un certain décalage entre la décision et la perception et évidemment l'efficacité des mesures mais encore une fois si on avait eu les moyens si les budgets précédents n'avaient pas créé des déficits à hauteur de ce que l'on a trouvé nous l'aurions fait plus tôt et plus vite mais il est bien évident qu'un certain nombre d'ajustements compte tenu de ces là je l'ai parlé avec la partie entreprise on pourrait parler de la partie ménage également avec l'allègement d'un milliard 2 d'impôt sur le revenu qui a été décidé cet été et celui de 3 milliards qui est décidé pour l'année prochaine donc bien sûr que le débat est nécessaire et peut se comprendre sur un certain nombre de taxes dont le produit peut toujours paraître gigantesque mais qui au regard de ces 10 milliards quasiment que j'évoquais d'allègements d'impôts pèsent si on cumule l'ensemble des dispositifs à hauteur de moins d'un milliard donc il y a effectivement un ciblage pour un certain nombre de raisons précises on y reviendra sur la taxe systémique je reconnais que le Sénat a accepté la non-déductibilité de la contribution au fonds de résolution unique après je crois une bonne compréhension du fait qu'on a bien compris qu'il ne s'agissait pas pour l'état de prendre un tiers de la participation qui est demandée aux banques pour couvrir leurs propres risques mais il n'empêche il faut bien se dire que pour assurer la trajectoire de redressement des finances publiques je vois que le Sénat s'oppose systématiquement à ce nombre de contributions c'est son choix je répondrai tout à l'heure sur ce que j'ai entendu dire par rapport aux économies la progression de la dépense publique mais c'est le choix du gouvernement de cibler sur un certain nombre de dispositions à caractère somme toute modeste et de concentrer de faire des efforts d'allègements généraux dont l'ampleur est inégalée et dont certains d'ailleurs y compris parfois à l'intérieur de notre propre majorité nous reprochent l'ampleur merci monsieur le ministre la parole à monsieur Delahaye oui monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues c'est vrai que j'y reviendrai aussi dans la discussion générale de la loi de finances tout à l'heure sur les décalages entre les annonces d'allègements de charges pour les entreprises et la réalité qu'elles vivent et c'est aujourd'hui je pense un des soucis que connaît le gouvernement parce que il y a une large incompréhension entre les effets d'annonce et la réalité dans les comptes des entreprises et ça c'est quand même un problème c'est un problème qui est soulevé et qui mérite qu'on s'y penche sur la non-déductibilité moi je suis par principe contre le fait que l'on considère qu'il y a des taxes non-déductibles je considère que payer de l'impôt sur des taxes j'ai toujours considéré que c'était anormal sur la CSG la part de la CSG non-déductible je ne la comprends toujours pas aujourd'hui donc si on a un problème de rendement qu'on augmente les taxes qu'on augmente le taux des taxes et on retrouvera le rendement que l'on souhaite mais qu'on dise il y a un problème de rendement et cette taxe on ne va pas la rendre non-déductible on rend de plus en plus complexe notre fiscalité c'est vrai que c'est pour moi une aberration donc c'est pour ça que par principe je suis contre je reviendrai tout à l'heure aussi sur la non-déductibilité des frais financiers pour les entreprises je considère que c'est une anomalie aberrante mais bon on reviendra dessus mais donc pour le groupe UDIUC nous on votera bien sûr favorablement pour cet amendement comme pour le suivant merci mon cher collègue je mets au voie l'amendement numéro 16 qui a un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté nous passons à l'amendement numéro 17 présenté par monsieur le rapporteur général merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues donc cette fois-ci nous parlons de la taxe de risque systémique le débat a eu lieu largement jeudi et vendredi lors de la discussion en première lecture du PLFR pourquoi cette logique de rendre déductible la taxe de risque systémique tout simplement parce que vous savez les banques sont également mises à contribution au titre de fonds de résolution unique et le fonds de résolution les contributions au fonds de résolution ne sont pas déductibles donc là on a une logique de plus rendement on est dans une logique pour le fonds de résolution qui est une logique assurantielle et je partage un peu ce qui a été dit à l'instant par Vincent Delay et si on a besoin de recettes à la rigueur c'est plus lisible d'augmenter le taux des taxes plutôt que de revenir sur un système qui est illisible certaines taxes le seraient du type d'autres pas et c'est la raison qui a conduit la commission à réaffirmer sa position telle qu'adoptée en première lecture merci monsieur le rapporteur général quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre défavorable ce débat a déjà eu lieu mais je voudrais le reprendre aussi vous dites plutôt que de rendre non déductible augmenter le taux c'est ce que n'ont cessé de faire les gouvernements les gouvernements depuis longtemps ils ont diminué l'assiette je parle notamment de l'impôt sur les sociétés et aujourd'hui tout le monde dit on a un taux d'impôt sur les sociétés qui est beaucoup plus fort que tous les autres pays en Europe en ayant complètement oublié qu'à force de rendre déductible telle et telle chose on y reviendra sur les frais financiers je vous ai entendu monsieur le sénateur on a tellement diminué les assiettes que pour continuer à avoir un produit on a augmenté les taux le gouvernement propose de revenir à une logique différente assiette large taux faible c'est je crois bien souvent un principe sur lequel beaucoup s'accordent d'ailleurs toute majorité confondue et donc toute sensibilité confondue donc le gouvernement vous propose cette mesure alors en plus vous avez à la différence d'ailleurs puisque vous pointez parfois des contradictions politiques entre les uns et les autres à la différence entre vos collègues du enfin UMP de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale vos collègues du groupe UMP ont combattu la non-déductibilité de la contribution des banques aux fonds de résolution universelle c'est leur problème vous faites le contraire c'est pour ça que je vous ai donné acte que vous l'avez je crois mieux comprise vous avez bien parlé de logique assurantielle et je dois dire que les allemands ont pris la même décision donc l'argument et l'ont annoncé depuis longtemps étant donné qu'on va diminuer en sifflet la taxe sur les risques systémiques pour accompagner la montée en puissance de la taxe de la contribution aux fonds de résolution unique je veux dire on a aligné les deux dispositifs taxe systémique fonds de résolution les deux sont non-déductibles la première à vocation à s'éteindre la seconde à vocation à monter en puissance Merci Monsieur le ministre la parole est à monsieur Céguin Oui merci Monsieur le Président en explication de vote pour dire que nous nous ne voterons pas cet amendement comme d'ailleurs nous l'avions fait précédemment pour les raisons qu'a excellemment expliqué le ministre le fonds de résolution il est fait pour protéger le budget il est fait pour protéger le contribuable des errements qui pourraient être ceux de certaines banques donc il y aurait quelque chose de paradoxal justement à introduire la non-déductibilité de la contribution des banques à ce fonds ça serait précisément le contraire de la démarche qui est suivie et ceci est tellement vrai que les allemands chez qui la déductibilité et la règle ont précisément introduit la non-déductibilité et la règle ont introduit la déductibilité sur les contributions des banques allemandes au fonds de résolution unique donc voilà je crois que les choses sont claires merci mon cher collègue vous avez la parole monsieur Gatolet oui merci monsieur le président mes chers collègues pour abonder effectivement les écologistes voteront contre cet amendement parce que alors pour aller dans la logique de notre collègue Vincent Delahaye qui nous explique qu'il faut augmenter la taxe et garder la déductibilité le ministre l'a dit avec des mots je dirais modérés il y a effet de sifflet et le sifflet je peux vous dire sur la taxe systémique on la coupe on lui coupe particulièrement le sifflet parce que si vous regardez les taux tels qu'ils ont été proposés moi qui suis favorable à ces fonds de garantie parce que les banques ont des responsabilités la question quand elles doivent payer collectivement les risques qu'elles prennent et qu'elles font prendre à leurs clients et qu'elles font prendre à l'état et qu'elles font prendre à l'ensemble de l'économie si on leur rembourse tout si l'état en prend à sa charge un tiers c'est à dire nous même l'effet dissuasif sur je parle même pas à la spéculation parce qu'elle va pas s'arrêter d'exister avec ce type de taxes mais l'effet de l'hyper spéculation fonctionneront pas alors là il se trouve que si vous regardez les pourcentages 2014 2015 qui sont appliqués à la justement la décroissance de la taxe systémique elles sont particulièrement fortes alors c'est une contrepartie donnée à la non déductibilité à un moment il faut pas avoir le bord et l'argent du bord et moi je conteste même ce qu'a fait le gouvernement parce que l'effet de sifflet il est tellement rapide sur la fin de la taxe systémique et la montée en puissance du fonds de résolution économique unique européen est tellement lent à un niveau qui devrait atteindre en 2023 55 milliards d'euros c'est à dire pas grand chose en cas de risque rechercher combien a coûté la crise de 2008 vous verrez c'est un peu plus élevé donc de toute façon l'état ou les états européens vont se retrouver les garants en dernier ressort alors franchement qu'on vient de m'expliquer que les banques payent trop et que la non déductibilité c'est pas possible je crois que regardez les manuels un petit peu d'économie vous verrez de quoi on parle mon cher collègue la parole est à monsieur Delatran je pense monsieur le président mon cher collègue que les bouquins d'économie on doit partager peut-être pas tout à fait les mêmes mais on les regarde aussi voilà alors ce que dit notre collègue pour dire cette cotisation c'est finalement une assurance pour la banque c'est pas tout à fait vrai monsieur la cotisation c'est pour vous l'avez aussi un peu dit c'est pour la protection des usagers de la banque et pour les états puisqu'on a dit que les états avaient dû subvenir donc c'est quand même une cotisation qui va dans un but d'intérêt général ça ne va pas dans l'intérêt du but de la banque et ensuite comme vous nous dites l'Allemagne c'est vrai que c'est un principe chez eux mais le problème c'est que l'économie allemande n'est pas financée de la même façon que l'économie française et on se tue à répéter que 90% des investissements sont financés par le système baquer en France et que c'est pas du tout la situation en Allemagne où il y a d'autres modes il y a l'équivalent des fonds de passion il y a des banques intégrées dans les entreprises etc. Donc le problème est de savoir si en leur prévenant 900 millions en plus des prélèvements nationaux pour faire la faire simple sur le fonds de résolution c'est raisonnable alors qu'elles viennent d'encaisser baltrois pour faire en sorte qu'elles aient suffisamment disponibilité pour financer l'économie parce qu'en réalité dans tous nos départements nous avons ce problème récurrent d'investisseurs qui viennent nous dire le problème c'est la banque qui n'a pas entendu ça alors je pense que aujourd'hui c'est très discutable de dire que les banques sont tellement à l'aise qu'on peut à l'infini prélever moi je pense qu'il y a aussi un dernier argument c'est que dans les dispositions les accords qui étaient enregistrés à partir du pacte de confiance la fédération bancaire je pense qu'ils jouaient le jeu ils avaient dit on fait tant d'embauches tant etc il y avait un préaccord qui était largement engagé et les 900 millions ce fait que à l'unanimité pratiquement ils ont revu leur position alors peut-être qu'aujourd'hui ça va faire une rentrée fiscale mais à terme je pense que c'est dommageable et très dommageable pour le financement de l'économie française parce qu'on a intérêt à les considérer comme des partenaires et plutôt les inciter à faire des financements intéressants pour les PME et pas seulement que les PME les grands groupes n'en parlons pas ils vont sur les marchés mondiaux mais les PME et même les entreprises intermédiaires celles qu'on veut absolument qu'elles puissent accéder à l'exportation parce qu'en réalité il y a des cliquets qui font que c'est au-dessus de 300 millions que tout fonctionne de chiffre d'affaires je pense que c'est pas une bonne action que de faire ce nouveau prélèvement alors qu'elles viennent d'en subir déjà 3 Merci mon cher collègue je vais mettre au voie l'amendement numéro 17 Monsieur le ministre vous vouliez parler excusez-moi je vous donne la parole Le ministre a un privilège qui n'est pas le seul à avoir c'est qu'il a accès à ce nombre d'informations je dis bien qu'il n'est pas le seul à avoir puisque votre président de commission votre rapporteur général a le même privilège et ces deux personnes ont accès à toutes les informations couvertes par le secret fiscal je pense et je le dis avec gravité que la fiscalité des organismes bancaires et financiers devrait faire l'objet d'une sérieuse analyse le système bancaire et financier est exonéré de TVA d'une particularité mais paye monsieur Bouvard vous avez raison la taxe sur les salaires nous l'avons évoqué à propos de la billetterie sur les spectacles puisque ça a les mêmes effets les mêmes conséquences et paye de l'impôt sur les sociétés déductible ou pas ça change pas grand chose pour le système bancaire compte tenu du montant d'impôt sur les sociétés qu'il paye merci monsieur le ministre merci donc je mets au voie l'amendement numéro 17 qui a reçu l'invité favorable du gouvernement qui est pour cet amendement qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté amendement numéro 4 présenté par monsieur Vincent vous avez la parole mon cher collègue merci monsieur le président monsieur le ministre le rapporteur général madame la présidente il s'agit d'un amendement qui a trait au fonds de soutien pour aider les collectivités territoriales touchées par le problème des emprunts toxiques c'est un fonds de soutien de 100 millions d'euros mais la doctrine d'emploi n'a été connue que le 13 novembre et les collectivités ont jusqu'au 15 mars 2015 pour déposer 15 avril pardon 2015 pour déposer des dossiers en conséquence cet amendement a pour objet de demander à ce que les fonds prévus pour l'année 2014 soient maintenus conservés durant l'année 2015 merci mon cher collègue quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur général la commission souhaite interroger le gouvernement parce qu'on a compris a priori que l'intention de l'autant d'amendement est satisfaite puisque le gouvernement a annoncé que le fonds de soutien a été doté de 1,5 milliard à raison de 100 millions par an pendant 15 ans et donc on souhaite savoir ce qui se passera si les fonds ne sont pas consommés si les crédits ne sont pas consommés et s'assurer du montant de la dotation donc monsieur le ministre si vous pouvez nous éclairer sur ce point merci monsieur le ministre pouvez-vous nous éclairer sur ce point je vous donne la parole je vais tenter de vous éclairer je pense que vous serez totalement éclairé si le gouvernement vous dit qu'il est favorable à l'amendement puisque effectivement la doctrine d'emploi du fonds a été publiée le 13 novembre 2014 ce qui est une date récente les délais de traitement des demandes sont quand même prennent un certain temps et l'amendement du sénateur Vincent est bienvenu le gouvernement y est favorable merci monsieur le ministre dont on peut considérer que l'assemblée est éclairée monsieur le rapporteur général pardon monsieur Beauvoir je vous ai pas vu l'explication de vote oui c'est justement pour une explication de vote je comprends la préoccupation qui est portée par notre collègue Vincent il n'en reste pas moins que je reste défavorable à ce qu'on introduise des mécaniques de report en tout état de cause en plus le fonds il est doté tous les ans donc voilà est-ce qu'il fallait est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un pic sur l'année qui vient qui justifie les reports moi je pense que la pratique des reports d'une manière générale est très mauvaise on peut pas reprocher d'avoir des crédits de report qui augmentent et puis nous même souhaiter qu'on organise des reports de crédit par voie d'amendement donc tout en comprenant la préoccupation de notre collègue par suffit de cohérence je voterai contre merci mon cher collègue je vais mettre au voie l'amendement numéro 4 qui a un avis favorable du gouvernement qui vote pour qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté je vais mettre au voie l'article 14 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 14 est adopté je mets au voie l'article 15 bis a même vote l'article 15 bis est adopté nous arrivons à l'article 16 avec un amendement numéro 12 présenté par monsieur de Montgolfier c'est dans la même logique de ce qu'a adopté le Sénat lors de la première lecture je crois que nous avons une position qui s'est exprimée tout au long de l'eau de finances et l'eau de finances rectificative qui était le principe de la liberté locale c'est à dire concrètement toutes les impositions doivent être décidées sans délibération des collectivités en en modulant le taux voilà et donc concrètement nous souhaitons rétablir la version adoptée par le Sénat concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructifs situés en zone tendue et concrètement cette majoration devrait être facultative afin de donner au maximum de liberté aux communes dans tous les cas la possibilité de la moduler voilà donc s'agissant de la majoration de la taxe résidence secondaire il a également prévu que les communes peuvent moduler la majoration d'un limite de 20% et donc concrètement et on est rétabli également par cet amendement les dispositions adoptées par le Sénat concernant les dégrèvements et donc je crois qu'il y a aussi l'articulation avec des règles de majoration mais concrètement cet amendement va dans le sens de la liberté locale et c'est la position constante du Sénat celle de la liberté de fixer des taxes et de les moduler M. le rapporteur général quel est l'avis du gouvernement M. le ministre ah oui excusez-moi amendement de M. Jung amendement numéro 3 et je n'y passe merci M. le Président c'est un amendement que nous avions adopté en première lecture ici au Sénat et qui vise au fond le même principe que celui qui vient d'être évoqué par le rapporteur général pour les Français établis hors de France et pour la majoration de la taxe d'habitation ce sont les mêmes raisons il existe déjà une exception pour les Français enfin les habitants de France qui doivent se déplacer pour des raisons professionnelles et bien dans la plupart des cas c'est la même chose pour les Français qui doivent aller à l'étranger et donc nous demandons le dégrèvement de cette majoration merci mon cher collègue quel est l'avis du rapporteur général sur cet amendement notre collègue Ria Charyou vous êtes pleinement satisfait puisque dans l'amendement précédent comme il l'a dit à l'instant si vous regardez le grand 3 troisièmement cette préoccupation est satisfaite et donc c'est pour ça que la commission propose le retrait puisque le vote précédent le vote qui va intervenir j'espère va donner satisfaction à cette préoccupation l'avis du monsieur du gouvernement monsieur le ministre oui le gouvernement est défavorable à ces deux amendements pour plusieurs raisons assez techniques je vais essayer de ne pas me tromper tout d'abord sur la question du caractère obligatoire ou non de la majoration sur les terrains devenus constructibles le gouvernement est très clair il considère que pour être efficace cette mesure doit être générale du moins dans les zones tendues et doit avoir un taux de majoration qui est le même et qui soit incitatif pour la remise sur le marché des terrains à bâtir s'agissant là de zones où l'absence de fonciers disponibles est un frein à la construction de logements s'agissant de la question de la majoration de la taxe d'habitation il est rendu bien sûr là volontaire il reposera sur la décision des collectivités territoriales ce qui est un souhait que nous avons entendu et qui a été repris vous proposez là aussi d'avoir des taux progressifs on est là on n'est plus dans le motif d'intérêt général une majoration de 2, 5, 6% ne répondrait pas au motif d'intérêt général qui est celui mis en avant pour l'instauration de cette possibilité de là aussi développer l'offre de logement permanent de plus votre amendement a le défaut de comment je dirais de faire disparaître une disposition qui était en cas d'impossibilité de location le propriétaire était pardon l'habitant était dispensé de payer le propriétaire de la résidence secondaire pardon était dispensé de payer la surtaxe vous l'avez fait disparaître semble-t-il au profit de l'amendement de monsieur Jung qui lui nous pose des problèmes d'égalité par rapport aux différents types de contribuables et nous semble souffrir d'une fragilité juridique donc je pense par ailleurs que la disposition contenue dans l'amendement actuellement issu des travaux de l'Assemblée nationale répond plutôt à la préoccupation de monsieur Jung que je comprends et que je partage mais que la disposition d'exonération qui était inscrite qui est actuellement inscrite jusqu'à peut-être encore pendant quelques secondes dans la loi en préparation répond à votre préoccupation dans la mesure où l'administration fiscale pourrait bien considérer que les ressortissants dans la situation que vous décrivez pourraient être dispensés du paiement de la surtaxe donc voilà les arguments qui conduisent le gouvernement à être défavorable à ces deux amendements merci monsieur le ministre je vais donc mettre aux voix vous souhaitez vous insprimer monsieur le rapporteur général vous avez la parole non oui donc c'est vrai que là je regarde le texte tel qu'il nous est parvenu cette nuit issue de l'Assemblée nationale on parle des personnes qui pour une cause étrangère leur volonté ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale ça peut aller très loin donc si vous êtes votre chauffage est en panne en plein hiver c'est une cause étrangère à votre volonté vous ne pouvez plus habiter votre habitation principale non mais on peut multiplier les exemples donc voilà moi je préfère une rédaction qui soit précise la rédaction précise c'est pour ça que ce qui était intégré la volonté de Richard Jung qui est intégré au titre de l'amendement de la commission des finances après c'est plus précise alors après si on a une grande instruction fiscale pour expliquer toutes les causes étrangères à la volonté c'est pour ça qu'en première lecture on avait considéré que c'était trop imprécis pour être opérationnel donc comme on vote la loi on préfère être précis et la situation des personnes qui sont résidentes à l'étranger notamment pour des raisons professionnelles ne paraissait être plus précis que la rédaction telle que je le vois au titre du 3e man du grand 2 de cet article tel qu'issue de l'Assemblée monsieur le ministre vous avez la parole j'ai oublié de vous apporter une précision supplémentaire c'est que cette disposition que vous venez d'évoquer monsieur le rapporteur général a été introduite à la demande du conseil d'état les avis du conseil d'état sont à destination du gouvernement mais peuvent être rendus publics donc je le fais aujourd'hui sur ce point et le conseil d'état a souhaité enfin nous a demandé proposer d'introduire cette disposition pour répondre à une jurisprudence du conseil constitutionnel qui dans ce type de situation a régulièrement fait droit à ceux qui pour des raisons par exemple pas de marché locatif pas trouvé à louer vous évoquez d'autres cas caricaturaux mais je pense que les raisons professionnelles qu'évoquait monsieur Jung peuvent rentrer dans cette catégorie c'est pour ça que le gouvernement a introduit et tient laissé cette disposition dans l'article et qui est donc il reste défavorable à vos deux amendements merci monsieur le ministre monsieur Jung vous avez la parole merci monsieur le président nous avons bien vu la rédaction qui est sortie de l'assemblée nationale mais je voudrais être sûr et entendre le ministre sur ce point savoir si les français établis hors de France sont bien couverts par la rédaction sortie de l'assemblée nationale parce qu'il me semble que dans un débat que nous avions eu avec les services de Bercy la réponse n'était pas évidente et après tout le fait d'accepter un contrat de travail pour aller au bourguis la façon est-ce que c'est quelque chose qui peut être considéré comme rentrant dans le cadre de ce paragraphe 3 ou pas j'ai besoin d'une clarification sur ce point monsieur le ministre merci mon cher collègue monsieur le ministre vous avez la parole je l'ai dit tout à l'heure monsieur Jung je le répète ça figura au compte-rendu le gouvernement estime qu'il s'agit là d'un cas qui peut rentrer dans cette catégorie merci je vais mettre voix l'amendement numéro 12 qui est fait l'objet d'un avis défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté et l'amendement numéro 3 tombe je mets au voix l'article 16 qui est pour l'article 16 qui est contre qui s'abstient l'article 16 est adopté même vote pour l'article 18 même vote pour l'article 18 il est supprimé pardon nous passons à l'article 20 avec un amendement présenté par monsieur Colin l'amendement numéro 8 merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues chacun ici aura reconnu cet amendement qui concerne les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation d'électricité que j'ai eu l'occasion de défendre ici même vendredi dernier avec des arguments sinon percutants mais en tout cas convaincants puisqu'il avait été adopté alors pour des raisons je ne veux pas reprendre l'argumentation de 15 pages simplement cet amendement donc a été rejeté par l'Assemblée nationale et pour des raisons obscures et s'agissant d'électricité monsieur le ministre pouvez-vous nous éclairer utilement sur cet article mon cher collègue quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur général sur l'amendement numéro 8 la commission est favorable puisque comme ça a été dit à l'instant on salue la constance c'est un sujet qui a déjà été adopté par le Sénat une position qui a été déjà adoptée par le Sénat et donc la commission est évidemment favorable quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre sur l'amendement numéro 8 oui pardon monsieur le président petit retard à l'allumage mais le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement pourquoi parce que en mettant la date au 31 janvier compte tenu du délai de recours qui est de deux mois sur les délibérations ça nous en porte à la fin du mois de mars ce qui à ce moment là est trop tard pour pouvoir concrètement réaliser le transfert entre la commune ou le syndicat ou le contraire donc le gouvernement n'y est pas favorable merci monsieur le ministre je mets au voile l'amendement numéro 8 qui a un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement monsieur Dameni vous avez la parole oui très rapidement merci monsieur le président monsieur le ministre cher collègue c'est vrai que cet amendement qui a reçu un avis favorable comme l'a indiqué le rapporteur général mais c'est vrai que ça me surprend un petit peu au niveau de monsieur le ministre on peut comprendre les contraintes mais cet amendement c'est aussi un bon exemple des démarches j'irais sur le terrain en proximité des démarches de bon sens parce que c'est vrai les délibérations que ce soit un conseil municipal et là dans le cadre de l'énergie la distribution les syndicats de l'électrification qui ont aussi leur rôle à jouer et c'est de plus en plus complexe aux autres et des fois il y a le lien commune syndicats locaux de proximité c'est aussi de l'efficacité de terrain de proximité et je crois que souvent malheureusement les élus de base que nous sommes dans les petites communes ou les petits syndicats ou intercommunalités mais on souffre malheureusement de ces embûches qui pourtant des fois pourraient être solutionnées dans le cadre du bon sens je vous remercie merci mon cher collègue dont je me vois l'amendement numéro 8 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté je mets au voile l'article 20 qui est pour l'article 20 qui est contre l'article 20 est adopté l'article 20 est supprimé à l'article 20 supprimé nous passons à l'eau vote de l'article 20 octies a même vote que l'article précédent je vous remercie nous passons à l'article 20 de Nice avec un premier amendement l'amendement numéro 1 qui est présenté par monsieur Germain oui monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues donc quelques explications j'espère non pas trop redondantes sur la raison pour laquelle nous avons présenté cet amendement il avait plusieurs objectifs quand on lit les débats à l'Assemblée nationale tout d'abord rassurer certains parlementaires qui pour des raisons diverses étaient ou sont contre le CICE et qui à cette occasion ont dit voilà la grande distribution est trop gagnante au CICE et donc il faut en augmentant cette taxe rétablir l'équilibre moi je suis totalement pour le CICE et si on doit commencer à régler ce problème de cette façon je trouve que ça n'est pas très bien dans le CICE c'est un crédit d'impôt il y a des mesures sociales aussi il y a des des baisses de cotisations bon voilà je ne suis pas nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire deuxième raison monsieur le ministre ne sommes pas du tout vous l'avez dit tout à l'heure chercher le rendement n'est pas quelque chose qui doit être condamné pas du tout mais à cette occasion on est tout à fait favorable dont le groupe a examiné toutes les possibilités de taxer les transactions financières soit au niveau européen soit au niveau national je rappelle qu'il y a une loi qui a été votée il y a quelques années d'ailleurs qui permet de taxer à 0,1% toutes les actions et obligations toutes les transactions sur les actions et obligations pour les établissements bancaires qui ont un capital supérieur à 1 milliard il devait avoir un rendement de 600 millions d'euros la première année d'1,5 milliard la deuxième je crois qu'on en est péniblement à 350 ou 400 millions donc voilà on n'est pas contre par contre que pour ces raisons là un certain nombre d'entrepreneurs parce qu'il n'y a pas que la grande distribution français qui font travailler du personnel français qui achètent du matériel français ou des produits français qui les revendent à des français se voient taxés d'une façon supplémentaire de 50% par un vote décidé comme ça un peu brutalement et que dans le même temps on explique un peu partout que la vente par internet finalement on n'arrive pas à la taxer je pense que ça peut expliquer un certain nombre de désespérances que nous en tous les cas nous vivons chaque jour chaque semaine sur le terrain et qu'il faut à un moment donné que ces choses là soient entendues sinon je pense que les gens se font entendre d'une autre façon et donc nous entendons nous entendons donc nous ne sommes ni contre le CICE ni contre les mesures de rendement nous soutenons totalement le gouvernement mais nous considérons que cette mesure est une mesure qui va se retourner contre le gouvernement qui va se retourner contre nous et c'est la raison pour laquelle nous avons groupe socialiste déposé cet amendement après avoir discuté entre nous longuement longuement mais nous le soutenons une deuxième fois avec résolution merci mon cher collègue amendement identique numéro 9 présenté par monsieur Colin oui merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues notre collègue Jean Germain vient de défendre cet amendement excellemment effectivement un amendement qu'on retrouve à peu près identique dans tout issu de de tous les groupes majorité comme opposition il semble que les dispositions de cet amendement fassent consensus dans cette assemblée en effet la majoration de 50% d'hôtes à se converser de surcroît budget de l'état nous pose problème et surtout parce que ça a été rappelé elle induit une distorsion de concurrence avec les nouvelles autres formes de commerce le drive ou la vente en ligne et d'autre part les promoteurs de cet article souhaitent que l'état reprenne d'une main une partie de ce qu'il donne de l'autre à travers notamment le CICE dont bénéficient les grandes surfaces et c'est un argument qui a été développé par les uns et les autres enfin sur cette surtaxe cette surtaxe semble avoir été décidée dans une certaine précipitation et nous préférions qu'une réflexion que je qualifierais de globale puisse être lancée sur l'imposition des différentes formes de commerce et voilà le sens de cet amendement de suppression que bien sûr nous soutiendrons et que je vous engage à voter merci mon cher collègue amendement numéro 14 monsieur le rapporteur général amendement identique je ne vais pas reprendre tous les propos parce que je les partage en très grande partie simplement en dehors du fait que ça pose une question de principe c'est-à-dire une taxe au profit du budget de l'état sur une taxe locale je voudrais vraiment insister à nouveau sur cette question concrètement de la base voilà et le ministre nous avait dit tout à l'heure et de ce point de vue je partage sans doute le principe qu'il était pour avoir des taux des bases plus larges avec des taux plus faibles là on fait le contraire on a une attrition de la base on va vers une base qui est de plus en plus étroite puisqu'elle est concurrencée par le phénomène d'ID drive ou par le phénomène du commerce électronique et on va avoir donc une base qui va se réduire et avec un taux qui va fortement augmenter 50% de surtaxe au profit du budget de l'état et franchement nous aurions préféré avoir le temps de réfléchir aux évolutions des modes de consommation et à pouvoir taxer les drives ou le commerce électronique ce qui aurait permis peut-être d'ailleurs de diminuer le taux de la pression fiscale avec une base beaucoup plus large le risque c'est qu'il y a des phénomènes en ce moment de mutations importants dans les modes de consommation et cette taxe va dans le sens elle va au contraire les accélérer donc sur ce point de vue là je crois que la quasi-totalité des groupes se rejoignent et je pense en tous les cas qu'elle soit la position et le sort final de nos amendements c'est une question sur laquelle nous reviendrons et la commission des finances y travaillera parce qu'on ne peut pas rester indifférent quand on voit le développement du chiffre d'affaires sur internet ce sont les commerces physiques qui subissent en France la fiscalité et en plus la TASCOM majorée alors que d'autres formes de commerce ne sont pas aussi taxées voire sont installées tout simplement aux frontières de notre pays et non aucune taxation donc il faut bien y réfléchir et c'est un sujet qui mériterait un autre sort qu'un balayage rapide au cours d'une discussion d'un PLFR rectifié donc en tous les cas je pense qu'on peut parvenir à un résultat beaucoup plus satisfaisant avec une base élargie et un taux plus faible qui procurerait autant de rendement et serait beaucoup plus satisfaisant dans la concurrence entre le commerce traditionnel et les nouvelles formes de commerce Merci M. le rapporteur général M. Delahue pour l'amendement numéro 19 M. le Président M. le ministre mes chers collègues il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites c'est vrai que l'on partage et je crois que si ces amendements sont aussi partagés sur les bancs de notre assemblée c'est que ça pose un vrai problème et une vraie question donc on a effectivement eu connaissance un peu au dernier moment d'un paquet de 3 milliards 6 que le gouvernement a présenté à Bruxelles pour essayer de se sortir des griffes de la commission et nous aurions souhaité que dans ces 3 milliards 6 au delà de la constatation de la baisse des taux d'intérêt et de la contribution de la France au budget européen qu'on puisse avoir aussi de vraies propositions une nouvelle proposition d'économie bien documentée et non pas de nouvelles taxes comme celle-ci qui vient se rajouter à tout ce qui existe déjà qui vient rendre un peu plus confus finalement la fiscalité locale nationale parce que ces entreprises ne savent plus très bien où ça se situe et puis finalement quelle est la logique on donne par le CICE certains avantages on les retire de l'autre côté je sais bien que le CICE n'était pas destiné à la grande distribution mais celle-ci fait face à une nouvelle concurrence et cette nouvelle concurrence n'est pas taxée de la même façon donc c'est vrai qu'il y a des interrogations de fonds qui font que je pense qu'il est souhaitable que nous adoptions bien sûr ces amendements mais qu'aussi le gouvernement et monsieur le ministre vous en preniez acte et que surtout vous réfléchissiez à la façon de faire évoluer cette disposition parce qu'elle n'est pas satisfaisante en l'état merci mon cher collègue quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre on est là que sur les amendements de suppression je crois oui donc le gouvernement vous a déjà clairement exposé sa position il y a à l'évidence une divergence entre vos analyses et la nôtre concernant les nouveaux modes de consommation qui sont bien connus du gouvernement reconnaissons que pour partie ce sont les mêmes les drives c'est qui ? sont bien les chaînes les groupes connus donc en nous voulant faire porter une taxation sur les drives si on dit on prend les hypermarchés je veux dire on touche les mêmes groupes on est bien d'accord je veux dire je ne connais pas de drives peut-être il y en a-t-il mais moi je n'ai jamais vu de drives qui sont portés propriétés d'autres types de commerces que les grands distributeurs connus donc certes il faut y réfléchir peut-être aussi en termes de taxation locale de façon à ce que la collectivité où est implanté un drive puisse en percevoir légitimement le produit puisqu'il concurrence le commerce local ou d'autres commerces de grande distribution mais concernant la vision de l'Etat puisqu'il s'agit d'une ressource de l'Etat on est d'accord c'est une ressource de l'Etat on vous propose de faire une partie additionnelle au profit de l'Etat et l'argumentation une partie de l'argumentation du gouvernement est de considérer qu'il peut y avoir lieu de contrebalancer en période d'efforts et de nécessité de besoins de contrebalancer certains effets excessifs du CICE donc le gouvernement 1. ne prive pas les collectivités locales d'une quelconque ressource puisque avant et après les collectivités locales auront exactement la même ressource qu'avant deuxièmement la concurrence de cet élément supplémentaire apporté aux contributions du secteur de la grande distribution touche de fait ceux qui portent les drives donc je ne vois pas là tellement de contradictions on en reviendra tout à l'heure sur l'amendement qui parle des entrepôts etc l'impact financier je crois l'avoir dit ici mais pardon à ce stade de ne pas être sûr si je l'ai dit à l'Assemblée ou si je l'ai dit au Sénat sur l'impact financier les commerces de plus de 2500 mètres carrés perçoivent en CICE au taux de 4% 200 pardon oui perçoivent au titre du CICE à 4% environ 225 millions d'euros et donc maintenant que le taux passe à 6 ça fera de l'ordre de 350 millions d'euros 337,5 si j'ai bien calculé la contribution qui est ici demandée de 200 millions d'euros donc ça reste entre guillemets globalement profitable si j'ose dire pour ce type de commerce certains avaient proposé mais j'ai entendu que ce n'était pas le cas ici plutôt que de se limiter aux hypermarchés plus de 2500 mètres carrés de descendre le seuil à 400 mètres carrés je pense que ce n'est pas une bonne mesure dans la mesure où là on parle plutôt de supérettes dans les bours centres y compris parfois dans les villes ou dans les coeurs de villes qui d'ailleurs sont parfois portés par les mêmes groupes entre nous soit dit mais je pense pour des questions de développement d'aménagement du territoire d'équilibre du petit commerce ou du commerce moyen dans la supérette de nos provinces dans lesquelles nous nous rendons régulièrement j'entends bien dire que chacun est plus proche du terrain que l'autre mais on n'est pas hors sol non plus il y a une volonté de rééquilibrage aussi par rapport à la surface de plus de 2500 mètres carrés et puis le commerce qui correspond à la taille de certaines de nos petites villes de nos bours centres donc voilà le choix du gouvernement c'est de faire porter ça effectivement sur la grande distribution je pense que les commerçants artisans évidemment ne sont pas concernés il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion que fixe ce seuil il y a un équilibre en termes d'aménagement du réseau de distribution et un besoin de ressources vous l'avez dit j'apprécie moyennement c'est le débat on a l'habitude ce qui est dit à propos des 3 milliards 6 qu'on aurait trouvé avec des taxes etc j'ai donné le détail des 3 milliards 6 je veux dire parmi les 3 milliards 6 on n'a pas on n'a pas 3 milliards 6 de ressources supplémentaires prélevées sous forme de l'impôt bon j'ai entendu ça y compris tout à l'heure un peu à la tribune je n'ai pas voulu répondre parce que nos débats se prolongent ceci dit je réponds quand même à monsieur Germain qui disait que enfin c'est pas le gouvernement qui a la crainte de faire prolonger les débats monsieur Germain vous l'avez évoqué tout à l'heure le gouvernement il vous l'a déjà dit et il vous le répète il est à la disposition du parlement je n'ai fait aucune remarque sur les horaires sur les organisations de nos travaux sur les interruptions ou pas et on s'est tenu à la disposition du parlement et on respecte votre propre organisation de vos travaux il n'y a pas de soucis là dessus samedi et dimanche compris j'avais même dit à samedi que s'il fallait siéger le dimanche je me rendrais disponible pour siéger le dimanche ferme la parenthèse travail dominical je pense qu'on aura l'occasion de nourrir d'autres débats donc voilà sur le choix de la TASCOM le débat a eu lieu il a été vif intense prolongé à l'Assemblée nationale il y a eu une large majorité néanmoins pour appliquer le dispositif je pense que la grande distribution c'est pas non plus le secteur le plus soumis à la concurrence internationale nous viendrons tout à l'heure sur les questions du commerce en ligne qui est un autre sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir sur la TVA et sur les différents modes de taxation possibles bien sûr des favorables monsieur le président vous l'auriez compris vous avez la parole le problème que nous avons sur la TASCOM c'est le précédent parce que si l'année prochaine il manque encore X milliards et il en manquera pourquoi pas faire une taxe additionnelle sur les impôts traditionnels locaux en réalité derrière tout ceci il y a et ça existe dans l'opinion dans la haute opinion l'idée que les ressources ne sont pas forcément quelque chose qui relève des assemblées locales les ressources on prélève les ressources et après au nombre d'habitants on les redistribue vous avez le droit de dépenser vous n'avez plus le droit de lever l'impôt c'est un précédent redoutable parce que dans d'autres enceintes j'ai entendu ce discours alors pour toutes ces raisons en plus de tout ce qui a été excellemment expliqué par nos collègues nous voterons l'amendement alors sur le problème du CICE nous ne sommes pas contre le fait d'alléger les charges des entreprises au contraire puisque nous avions fait la TVA sociale qui visait exactement et clairement l'objectif pour des raisons totalement idéologiques vous les avez supprimées et six mois après vous vous êtes rendu compte que c'était une erreur et vous avez inventé un système dont on va dire qu'il est très compliqué et dont les objectifs nous disait-on étaient de faire en sorte que on aide surtout à la réindustrialisation du pays et que deuxièmement on lutte contre les délocalisations il se trouve que les principaux bénéficiaires ne sont pas du tout dans cette cible et on a toujours dit que cette cible était mal convenue on l'a toujours dit mais nous sommes pour un système plus efficace en fonction des objectifs qu'apparemment nous partageons donc il faut remettre le débat d'où il est alors c'est c'est volontiers qu'on votera l'amendement présenté par monsieur Germain merci mon cher collègue la parole est à monsieur Gatoulin oui merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues je voudrais venir à ce moment de la discussion en défense au propos du ministre parce que très clairement oui je le dis parce que je crois à un moment oui on est un certain nombre avoir considéré que le CICE n'était pas le meilleur instrument je crois même que le gouvernement l'a fait parce qu'il avait des contraintes en matière de crédit d'impôt au niveau des règlements européens en matière de concurrence donc effectivement moi je fais partie des gens qui auraient aimé un système de crédit d'impôt ciblé par secteur très difficile voire quasiment impossible à faire dès lors qu'on n'invoque pas l'exception culturelle donc aujourd'hui on réajuste un certain nombre de choses dont on constate qu'elles ne sont pas dans la conformité de ce qu'on voulait faire c'est à dire accroître la compétitivité des secteurs notamment ceux qui sont dans une logique de plus en plus concurrencée au niveau étranger me paraît pas inadmissible bon c'est vrai que c'est un peu baroque on aimerait avoir un peu plus de marge de manœuvre et à ce niveau là il faudra se battre avec l'union européenne pour qu'on repense un peu ces légiques de crédit d'impôt que j'ai eu moult fois l'occasion ici de critiquer au niveau des règles européennes parce que au niveau des autres pays membres de l'OMC on ne s'ennuie pas de savoir si c'est conforme à la concurrence ou pas toutes les formes de crédit d'impôt pratiquement passent aux Etats-Unis au Canada ou dans les pays asiatiques mais donc là on est dans un rétablissement alors on me dit ça crée beaucoup d'emplois les hyper et les supermarchés il se trouve que c'est un secteur auquel j'ai travaillé il y a quelques années je peux vous dire la moitié des salariés que vous voyez dans un hypermarché ne sont pas embauchés par l'hypermarché ils sont embauchés par les marques parce qu'aujourd'hui la pression est-elle des distributeurs sur les producteurs outre leur imposer des prix parfois pratiquement à perte pour être référencés outre leur imposer de très grandes campagnes de communication pour justifier leur référencement on leur demande de faire le réasseur eux-mêmes à l'intérieur des rayons donc les personnes que vous voyez dans les supermarchés ou des grands hypermarchés souvent qui remettent des produits ne sont pas embauchés par M. Carrefour ou Mme Auchan ou Jeune Zeki ils sont embauchés par les producteurs parce que c'est le seul moyen d'être référencés au-delà du fait qu'ils sont pressurés par les distributeurs alors qu'on ne vienne pas m'expliquer que c'est malgré tout la plus belle chose du monde puis enfin même si comme tout le monde et je présente ensuite un autre amendement pour élargir la tasse com je préférerais effectivement qu'on n'augmente pas de 50% et qu'on soit plus bas j'aime bien les assiettes larges et les assiettes pas trop et les taux d'impôt pas trop élevés donc je propose effectivement qu'on réfléchisse sur les taxations des drives et du commerce de la vente par internet parce qu'on ne voit pas et j'aurai l'occasion de le dire dans quelques instants ce qui nous arrive en pleine figure à l'horizon de 5 à 10 ans merci mon cher collègue la parole est à monsieur Raison merci monsieur le président je soutiens très fortement cet amendement pour trois raisons la première c'est qu'on parle beaucoup de la distribution alimentaire première remarque lorsque la distribution alimentaire se voit une taxe supplémentaire elle la répercute aussitôt sur ses fournisseurs qui n'ont évidemment pas besoin de ça deuxième remarque il y a d'autres distributions que l'alimentaire un marchand de meubles un marchand de voitures les magasins de bricolage qui eux contrairement à la distribution alimentaire se voient avec des stocks importants qui coûtent cher et qui sont déjà dans une situation parfois pour certains d'entre eux assez difficile donc on n'est pas obligé d'en rajouter et la troisième raison c'est qu'on avait une TASCOM qui est bien une taxe affectée pour alimenter ils le font FISAC pour aider le petit commerce ensuite et que là on a une confusion fiscale incroyable et un impôt déguisé plus ou moins je dirais presque honnête voilà donc il faut absolument que l'ensemble de nos collègues adopte cet amendement pour supprimer l'article 20 merci merci mon cher collègue madame la présidente vous avez la parole monsieur le ministre mes chers collègues je ne veux pas entrer sur le débat mais je voulais simplement vous refaire un peu le panorama de notre après-midi il semble que le président va suspendre à 19h30 impérativement et nous en comprenons bien les raisons de ce fait si nous durons un peu sur ce débat qui peut être très long est très intéressant et il n'y a pas de raison de brimer aucun collègue qui veut s'exprimer dans l'hémicycle cela nous obligera à revenir à 21h30 pour essayer de passer le dernier texte qui est à l'ordre du jour ce soir sur le dadu donc c'était juste pour vous dire si vous ne souhaitez pas revenir ce soir considérez que les collègues des finances sont un peu saturées de séances de nuit soyez aimables à leur égard ce serait bien si nous pouvions de manière succincte exprimer notre point de vue et terminer ce débat ici celui-là 17h30 pour pouvoir passer les deux textes suivants avant 19h30 merci beaucoup après vous faites ce que vous voulez c'est juste un avis merci madame la présidente dont je vais mettre voix à ces quatre amendements identiques qui font l'objet d'un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient ces amendements sont adoptés et l'article 20 nos nièces est supprimé nous passons à l'article 20 des sièces supprimées avec trois amendements identiques l'amendement numéro 2 qui est présenté par monsieur Chiron oui monsieur le président monsieur le ministre monsieur le ministre lors du projet de loi de FIFINANCE nous avions déjà apporté cet amendement comme vous le savez et je tenons ici nous à l'affirmer tout ce qui a été fait par le gouvernement tout ce qui a été mis en place au profit du CICE tout ce qui a été au profit donc des entreprises la baisse de charges sociales qui d'ailleurs bénéficient surtout au PMI puisque une grande partie des emplois des PMI sont plutôt à une fois et demie ou deux fois et demie le SMIG bon tout ce qui a été fait avec la BPI avec on vous a bien entendu une enveloppe de 300 millions d'euros en direction de ces PMI je rajouterai même si vous le permettez depuis juillet 2012 l'ensemble des 30 mesures des dispositifs des dispositifs FIFINANCE qui ont été adoptés par nos assemblées dans un souci à la fois de justice sociale et là j'ai entendu de l'autre côté des bancs de cette assemblée la critique sur ces dispositifs mais à la fois aussi en direction de la compétitivité de notre économie et j'ai entendu d'autres critiques de l'autre côté de ces bancs et se situant entre les deux je pense que monsieur le ministre vous allez le gouvernement va et nous allons dans le bon sens cependant on sait la difficulté qu'ont les PMI aujourd'hui et les PME on sait la volonté qu'on a de faire monter en force ces PMI en direction des ETI lorsque je dirais vous avez déjà inscrit un dispositif un peu comparable au niveau de la robotique bon lors de lors de la lors de de la première étude des amendements nous avions déposé avec mon collègue Bernard Lalande un premier amendement beaucoup plus restrictif qui allait uniquement sur le matériel d'outillage utilisé par les PME par les PME PMI dans les opérations uniquement industrielles de fabrication et de transformation très ciblées au niveau du bulletin officiel des finances publique donc nous avons repris cet amendement parce que tout simplement nous vous avons écouté quand vous nous avez expliqué le coût réel de notre premier amendement qui était relativement élevé ça on l'a bien compris 35 millions d'euros en 2015 parce que seulement le mois de décembre était impacté puis après sur une année complète on tournait autour de 360 millions donc en effet on s'est dit pour l'année 2016 l'année 2017 c'est relativement lourd c'est pour ça qu'on a vraiment resserré notre amendement d'ailleurs on ne connaît pas le véritable coût de cet amendement puisque justement il n'a pas été resserré il n'a pas été on ne nous en a pas informé donc nous proposons tout de même monsieur le ministre de nouveau cet amendement nous le proposons donc resserré nous souhaiterions en avoir les conséquences financières on a bien compris que c'était difficile dans la situation actuelle mais j'ai envie de dire que c'est un appel pour que pour l'année 2016 nous travaillions peut-être un peu plus dans le détail concernant cette proposition voilà monsieur le ministre merci mon cher collègue l'amendement numéro 15 monsieur le rapporteur général rétablir le dispositif PME dont nous avons largement parlé l'amendement numéro 18 monsieur Delahaye oui monsieur le président monsieur le ministre sans rallonger mais le groupe UDIUC est depuis longtemps favorable à des mesures spécifiques pour favoriser l'investissement des PME donc on est content que ces propositions aient pu rallier assez largement les bancs du Sénat et on espère être entendu de la part du gouvernement et de monsieur le ministre quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre sur ces trois amendements identiques si je fais le bilan depuis le début je ne suis pas sûr que le Sénat se plie à la volonté du gouvernement monsieur le sénateur ce qui est tout à fait respectable écoutez le gouvernement il fait voter des textes par l'ensemble du parlement dans le cadre des procédures législatives que vous connaissez donc ceci dit mis à part le gouvernement estime que le coût de cette mesure fût-elle restreinte monsieur Chiron j'ai bien entendu tout à l'heure vos explications le coût de cette mesure est trop important et n'est pas à hauteur des possibilités budgétaires le gouvernement pourrait parler d'effet d'aubaine aussi pour certains investissements qui sont déjà prévus ou qui sont récurrents ou réguliers la question n'est pas là on sait tous que dans toute disposition fiscale il y a des effets d'aubaine parfois des effets pervers il s'agit de chercher à les corriger parfois effectivement par d'autres dispositifs on l'a évoqué tout à l'heure donc le gouvernement estime que l'équilibre des finances ne peut accepter ceci j'y reviendrai je l'ai dit tout à l'heure sur non seulement ce que j'évoquais mis en place en 2000 enfin dès cet été en termes de réduction de charges et ce qui va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015 est massif on peut en contester le ciblage l'opportunité on y reviendra sûrement mais le gouvernement estime que ceci va au-delà des possibilités budgétaires dégraderait le solde en 2015 le gouvernement ne peut y être favorable quelle que soit la version même s'il y a une version si j'ose dire light et des versions un peu plus solides le gouvernement reste défavorable merci monsieur le ministre je vais mettre en voie ces trois amendements identiques qui est pour qui est contre qui s'abstient les amendements sont donc adoptés et l'article 20 des siestes est rétabli article 22 je mets au voie l'article 22 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 22 est adopté nous arrivons à l'article 22 bis avec un amendement numéro 11 monsieur le rapporteur général très brièvement on rétablit le dispositif adopté par le Sénat en première lecture c'est à dire concrètement nous avons supprimé la réforme instaurée par la nationalité nationale pour les exonérations dans le domaine de la politique de la ville faute d'évaluation préalable et en conséquence on a souhaité proroger pour un an les exonérations d'impôts locaux applicables en ZFU zone franche urbaine porteur général quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre le gouvernement préfère rester sur le dispositif tel qu'il est actuellement proposé par le texte et qui est plus ciblé le gouvernement est défavorable je mets au voie l'amendement numéro 11 qui fait l'objet d'un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est ainsi adopté je mets et l'art oui et l'article est ainsi rédigé je mets nous attaquons l'article nous examinons l'article 24 avec deux amendements l'amendement numéro 6 rectifié bis par monsieur Vincent merci monsieur le président monsieur le ministre le rapporteur général madame la présidente il s'agit d'un amendement qui vise à rétablir la capacité des collectivités territoriales à bénéficier de la taxe sur les spectacles pour les grandes compétitions internationales diverses dispositions techniques permettent de mettre ce dispositif en cohérence avec les autres textes notamment le projet de loi de finances 2014 et l'objectif est évidemment de permettre en particulier aux villes organisatrices de l'euro de bénéficier de ces ressources puisque c'est un point qui avait été accepté en son temps y compris par l'UEFA mais aussi d'une manière générale à garantir les recettes des collectivités lors de ces manifestations Merci mon cher collègue Quel est l'avis de la commission ? Le amendement reprend en grande partie des positions exprimées par le Sénat en première lecture c'est la raison pour laquelle la commission se remet à la sagesse du Sénat Quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le ministre Le gouvernement Le gouvernement est extrêmement large puisqu'il modifie beaucoup de choses puisqu'il rend l'UEFA non exonérée de taxes sur les spectacles il exonère de taxes sur les salaires pour les entreprises qui sont soumises à la TVA et soit soumise à la taxe sur les spectacles il exonère de TVA en cas de soumission effective à la taxe sur les spectacles actuellement il passe à la TVA 5-5 pour les billetteries non effectivement soumises à la taxe sur les spectacles et il met en place un droit d'option fixe sur la taxe sur les spectacles et donc bon je crois que nous sommes parvenus après de très longs débats aussi bien d'ailleurs sur la taxe sur les spectacles TVA que sur l'exonération UEFA à un point d'équilibre dont j'ai déjà largement détaillé les conséquences et le gouvernement reste défavorable à cet amendement merci monsieur le ministre je vais mettre aux voix l'amendement 6 rectifié bis qui fait l'objet d'un avis de sagesse de la commission et défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté je mets je vois l'article 24 qui est pour l'article 24 qui est contre qui s'abstient l'amendement l'article 24 est adopté nous arrivons à l'article 30 sec des siestes avec un amendement de monsieur le rapporteur général amendement numéro 13 comme on revient à lecture supprime la prolongation pour 4 ans du crédit d'impôt pour investissement en Corse tout simplement parce que nous n'avons pas eu la capacité d'expertiser ce dispositif et nous considérons qu'en l'état faute d'évaluation la reconduction au delà de 2016 ne s'impose pas à ce stade quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre défavorable je mets au voile amendement numéro 13 avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement amendement numéro 13 ce qui est contre l'amendement est adopté l'article 30 sec des siestes est supprimé je mets au voile l'amendement l'article 31 terre qui est pour cet article qui est contre qui s'abstient l'article 31 terre est adopté nous passons à l'article 31 terre avec un amendement présenté par monsieur requier vous avez la parole mon cher collègue merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues le présent amendement a été adopté en première lecture pendant notre assemblée je rappelle également qu'en première lecture notre collègue Anne-Marie et Annick Duchesne avaient également déposé un amendement similaire depuis la précédente loi de finances rectificative pour 2004 du 8 août le régime d'exonération du versement de transport a été réformé et simplifié en effet auparavant les conditions de cette exonération pour les associations et fondations de l'économie sociale et solidaire a donné lieu à un important contentieux le PLFR crée notamment une régie d'exonération de droit et un régime d'exonération facultatif résultant des délibérations prises par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport ce qu'appelle l'AOT qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015 dans le cadre de l'article 3 du article 17 du précédent PLFR le président a remis au parlement le 26 novembre dernier un rapport conjoint de l'IGAS et du conseil général de l'environnement et du développement durable évaluant l'impact financier de ce nouveau régime d'exonération sur les fondations et associations à but non lucratif dans l'activité de caractère social lors de la discussion en première lecture monsieur le ministre vous a indiqué qu'une concertation était en cours entre les autorités organisatives de transport et les associations il apparaît qu'aucune solution ne semble satisfaire pour l'instant l'ensemble des parties au lieu d'un retour à la situation antérieure notre amendement propose une alternative il liste les catégories d'associations et fondations reconnues d'unité publique et à but non lucratif pouvant bénéficier de l'exonération du VT il figure notamment des structures d'éducation populaire du secteur médico-social d'aide aux personnes en difficulté ces activités doivent également satisfaire deux des trois conditions suivantes deux sur trois donc assurer des prestations à titre gratuit ou contre participation symbolique que l'activité soit financée par des subventions ou des dons en fait elle doit être assurée majoritairement par des bénévoles chers collègues donc en cohérence avec le vote de vendredi nous vous invitons à adopter ce présent amendement Merci mon cher collègue quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur général Alors c'est vrai que l'amendement avait été adopté d'ailleurs contre l'avis de la commission c'est un sujet qui est délicat et on avait considéré à l'époque que l'adoption d'une position définitive était prématurée parce qu'il y avait des négociations en cours entre les autorités organisatrices de transport le gouvernement et les associations en fondation et qu'il fallait trouver un dispositif qui soit pleinement sécurisé et opérationnel et donc la commission est plutôt sur sujet délicat sur une demande de retrait Quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre ? Oui le gouvernement avait donné ses explications par rapport à notre discussion de la fois dernière la seule chose que je puisse rajouter c'est que le gouvernement a décidé de nommer un médiateur dans cette affaire et je répète que c'est la demande conjointe faute de trouver une solution qui satisfasse les deux parties que les deux parties c'est-à-dire les AOT et les associations d'autre part ont suggéré plutôt de revenir à la situation antérieure dont je connais les imperfections vous aussi donc laissons encore le médiateur tenter de trouver une solution et suivons ce premier avis certes pas complètement satisfaisant des deux parties à ce sujet donc le gouvernement reste défavorable à cet amont que faites-vous mon cher collègue vous êtes sollicité pour le retrait le président j'ai bien entendu les arguments le médiateur va travailler donc je vais faire prendre de bonne volonté je vais retirer l'amendement je mets au voie l'article 31 quatère qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 31 quatère est adopté nous arrivons à l'article 31 octiès avec un amendement présenté par monsieur catholin oui merci monsieur le président mes chers collègues monsieur le ministre nous avons pris acte de l'ouverture que vous nous avez faite lors de la discussion sur ce sujet vendredi dernier au soir en nous proposant d'amender cet article 31 octiès que vous aviez fait introduire lors de la première lecture du PLFR à l'Assemblée nationale le 5 décembre dernier si les modifications qui ont été apportées par Valérie Rabault rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale adoptée hier soir vont dans le bon sens il nous semble nécessaire d'aller sur une rédaction plus appropriée de ce dispositif fiscal pour permettre que le bénéfice fiscal puisse être accordé à des SCI non familiales sur tout type d'immeubles classés inscrits labellisés fondation du patrimoine et non pas sur les seuls classés dès lors qu'ils font du logement à hauteur de 75% alors c'est le sens de cet amendement que nous avons déposé avec Vincent Teblé qui permet de rester dans le fort resserrement du dispositif en le recentrant sur les objectifs gouvernementaux de production de logement tout en sachant que le dispositif reste dans tous les cas très encadré puisque de toute manière soumis à l'agrément du ministre du budget je vous remercie mon cher collègue quel est l'avis de ce rapporteur général c'est vrai que le régime tel qu'il est parvenu crée une distinction entre les monuments classés et inscrits donc c'est une innovation et donc c'est la raison pour laquelle la commission se remet à la sagesse du sénat le rapporteur général quel est l'avis du gouvernement monsieur le ministre le gouvernement prévoit d'accorder le bénéfice du dispositif fiscal à des CI non familial sur tout type de monuments historiques et non pas sur les seuls immeubles pardon votre amendement excusez-moi pour être accordé vous m'avez compris le gouvernement ne peut être favorable à cette proposition qui remet en cause l'équilibre global du projet arrêté en effet le projet du gouvernement vise à centrer le dispositif sur les monuments présentant un intérêt patrimonial majeur à savoir les monuments classés je rappelle que ces monuments sont sélectionnés au terme d'une procédure plus rigoureuse que les monuments inscrits si on intégrerait les monuments inscrits on intégrerait ainsi près de 30 000 bâtiments d'autre part je rappelle que l'amendement qui a été approuvé et retenu par l'Assemblée nationale cette nuit laisse la possibilité pour les CI familial de concerner l'ensemble des monuments classés ou inscrits ou bénéficiant du label fondation du patrimoine donc pour les CI familial c'est l'ensemble des bâtiments et je rajoute aussi parce qu'on a eu cette discussion assez longue la dernière fois que l'ouverture aussi a été faite cette nuit à l'Assemblée nationale concernant l'utilisation des bâtiments en étendant la condition qui était auparavant seulement 75% à destination du logement à une partie d'activités culturelles non commerciales typiquement type musée accessible au public comme d'autres dispositions dans le code le permettent déjà je pense qu'on est arrivé à une version on va dire assez équilibrée entre la version initiale qui était plutôt très resserrée cette version qui me semble trop ouverte voilà l'état de cette navette sur ce sujet qui a beaucoup occupé un certain nombre de parlementaires le gouvernement et nos équipes bon je vais donc mettre au voie l'amendement numéro 22 qui fait l'objet d'un avis de sagesse de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement numéro 22 qui est contre qui s'abstient l'amendement est adopté nous passons au vote de l'article 31 ah pardon excusez-moi je fais effectivement amendement numéro 21 rectifié bis qui c'est qui le présente vous avez la parole mon cher monsieur Van Lorenberg l'article monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues l'article 31 octiès tente de répondre et vous l'avez rappelé monsieur le ministre à la nécessaire clarification des conditions d'obtention de l'agrément au profit de la réaffectation pardon des monuments historiques toutefois en l'état la rédaction de cet article tente à restreindre considérablement le champ d'application de cette disposition je comprends bien l'intérêt que vous manifestez évidemment d'un point de vue fiscal monsieur le ministre mais la rédaction proposée tente à exclure de fait la très grande majorité des bâtiments historiques de l'éligibilité au régime fiscal de l'article 156 du code général des impôts or il se trouve que cette disposition reviendrait matériellement à exclure l'essentiel des bâtiments historiques des centres-villes de l'accès à de véritables dispositifs de soutien fiscal cela est d'autant plus dommageable que l'état a cédé de nombreux biens tels que les casernes parfois très anciennes aux collectivités ou à leur groupement dans le cadre notamment de la loi de programmation militaire ces biens nécessitent une reculification de l'éligibilité de l'éligibilité de l'éligibilité du code général